Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, je vais vous raconter le déroulement de mon année 2021. Le but de la vidéo, c'est tout simplement de vous présenter mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait en 2021, de potentiellement vous apprendre des choses et je ne sais pas, peut-être de vous inspirer, vous donner des idées, qui sait. Alors avant de vous raconter directement comment s'est déroulé mon année 2021, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un rappel sur ma situation fin 2020 pour que vous puissiez vous rappeler dans quelle situation j'étais à ce moment-là et que ce soit plus facile de comprendre le déroulement de mon année 2021. Fin 2021, je vivais à Ivory-sur-Seine, à Flatmates, et si vous avez vu la vidéo de l'année dernière que j'ai faite sur mon année 2020, peut-être que vous reconnaissez le décor même si on ne voit pas grand-chose. Donc je dis, je vivais à Flatmates, mais j'y vis encore, mais j'ai emménagé fin 2020 à Flatmates. Donc Flatmates, c'est les logements rattachés à l'incubateur de start-up Station F. Et les raisons pour lesquelles j'y étais allé, c'était parce que le loyer n'est pas très cher, c'est 400 euros par mois. C'est en proche banlieue parisienne. Avant, j'étais chez mes parents dans le sud de la France et j'avais envie de retourner sur Paris, donc proche banlieue, c'était mieux. Et puis aussi parce qu'en tant qu'entrepreneur, au début, on n'a pas forcément des fiches de paye ou des revenus stables. Et donc c'est plus dur d'avoir un bon dossier, d'être pris sur les logements classiques, on va dire. Et à Flatmates, ils ne regardaient pas trop ça. Donc fin 2020, j'étais, et je suis toujours, à Flatmates. Concernant le déroulement de ma semaine, fin 2020, du lundi au vendredi, je travaillais sur Meeple. Concrètement, une journée de travail sur Meeple, elle se déroule de la manière suivante. De 8h à midi, je travaille. Ensuite, je prends une demi-heure de pause, pendant laquelle je mange une barre repas d'Imijoy. Donc j'en parlais dans la vidéo sur mon année 2020. Et pendant que je mange la barre, je lis des newsletters auxquels je suis abonné, qui sont sur les crypto-monnaies, qui sont sur la programmation, qui sont sur plein de sujets différents, et qui me permettent de m'enrichir et d'apprendre plein de choses, etc. Donc midi 30, ma pause. Ensuite, de midi 30 à 16h, je travaille, encore. Ensuite, de 16h à 16h30, je refais une pause, je mange une barre repas, et je lis des newsletters. Ensuite, de 16h30 à 20h, je travaille. Et après, en général, je vais manger, je sors, j'arrête de travailler. Donc voilà, grosso modo, pour une journée de travail. Et fin 2020, sur quoi on travaillait dans le cadre de Meeple ? On travaillait sur deux produits. Le premier produit, c'était Cher. C'est une plateforme sur laquelle on permet aux gens de rédiger des articles et de lire des articles, et ça sans aucune connaissance, sans avoir besoin d'aucune connaissance technique. Donc l'idée, c'est en grosso modo de faire une plateforme qui est comme YouTube, on va dire, dans le sens où les gens peuvent très facilement uploader une vidéo sur YouTube et la voir. Et bien sur Cher, les gens peuvent très facilement rédiger un article et le lire, sans avoir besoin de connaissance technique. Et donc plus précisément, ce qu'on faisait fin 2020, au niveau de Cher, eh bien on entretenait un groupe Facebook dans lequel on postait des exos d'Euro de l'X, des exos de maths d'Euro de l'X. Et l'idée, c'était que les élèves qui étaient en classe prépa cherchent à résoudre ces exercices d'Euro-là. Et si jamais ils y arrivent, ils rédigent une correction. Et ensuite, cette correction-là, ils la postent sur Cher. Et nous, on vérifie juste que la solution est correcte. Et si c'est bon, on valide. Et la correction est effectivement postée sur Cher. Donc on smooth, c'était le travail qu'on faisait en fin 2020. C'était poster des exos dans le groupe, relire les corrections des élèves et les poster ensuite sur Cher. Et les aider à les poster sur Cher. Donc là, c'était notre travail sur Cher. Et ensuite, fin 2020, on travaillait aussi sur Support. Et Support, on n'était pas encore dans la phase de développement du produit. On était plutôt dans une phase pré-développement qui consiste à faire plus ou moins une étude de marché, c'est-à-dire à savoir si les gens voudraient le produit auquel on pense. Parce qu'on n'a pas forcément envie de développer un produit et de se rendre compte après coup que finalement, ça n'intéresse personne. Donc, fin 2020, on était dans la phase d'étude de marché. Donc concrètement, on allait sur les réseaux sociaux. On allait sur des réseaux sociaux du genre Twitter, Twitch, YouTube, etc. où se trouvaient les gens potentiellement intéressés par Support. Et on les contactait et on leur parlait de Support. Et on essayait de voir si, oui ou non, est-ce qu'un tel produit les intéresserait. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on faisait fin 2020 dans le cadre de Mipple. Donc on travaillait sur Cher. On entretenait Cher. Et on essayait de voir en parallèle s'il supporte pour être un produit intéressant et potentiellement ensuite le développer. Donc ça, c'était pour mon travail du lundi au vendredi. Le samedi, là, c'était un peu un jour de repos entre guillemets dans le sens où je faisais toutes les choses qu'il faut faire du genre les courses, la lessive, le nettoyage de ma chambre, etc. Puis, je prenais du temps en général pour voir des gens. Et après, si j'avais encore un peu de temps, du coup, je travaillais sur Mipple. Mais on va dire le samedi, il n'y avait pas vraiment d'exigence de travail ou d'attente de productivité. Et enfin, le dimanche, comme à cette époque-là, on ne générait aucun revenu avec Mipple, il me fallait bien de l'argent pour payer le loyer, pour payer mon nourriture, etc. Donc pour vivre. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que fin 2020, j'avais mis en place une activité de cours particulier, plus précisément de tutorat de maths pour élèves en classe préparatoire. Donc l'idée, c'est que je suis des élèves à l'année à 1h30 par semaine le dimanche et pendant 7h30-là, je les aide. Donc c'est en maths, là j'ai dit mathématiques, mais on fait aussi de la méthodologie et ce que j'appelle du mental. Donc l'idée, c'est vraiment un tutorat, un accompagnement sur toute l'année d'une heure et demie chaque dimanche. Et donc, fin 2020, j'avais 6 créneaux de prix, donc 6 fois 1h30, ce qui fait que je donnais des cours de 9h30 à 19h avec une demi-heure de pause le midi. Et grâce à ça, j'arrivais à tirer un salaire de 1 500 euros net par mois, ce qui me permettait de vivre correctement avec les dépenses que j'avais à ce moment-là. Enfin, un dernier petit point que je voudrais faire avant de vous raconter mon année 2021, c'est au niveau de mes investissements. Fin 2020, j'avais investi de l'argent en bourse et dans les crypto-monnaies. J'avais acheté du Bitcoin et de l'Ethereum et quelques autres crypto-monnaies là. Et une différence entre la vidéo de l'année dernière et la vidéo sur cette année, c'est que dans la vidéo de l'année dernière, je donnais des chiffres précis sur combien j'investissais. J'avais dit, j'ai investi tant d'argent à tel endroit, tant d'argent à tel endroit, etc. Et dans la première version du plan de cette vidéo-là, j'avais fait la même chose. C'est-à-dire que là, j'avais prévu de vous donner très précisément les sous que j'avais investis, combien ça avait rapporté, etc. Mais in fine, j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'en janvier 2022, donc là très récemment, il y a Asher, le plus gros YouTuber français en crypto-monnaies, qui a été agressé. Et grosso modo, en fait, il y a quelqu'un qui l'a agressé à son domicile avec une arme à feu et cet agresseur-là voulait ses crypto-monnaies. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que finalement, c'était peut-être pas une bonne idée de partager ces chiffres-là. j'imagine que pour la grande majorité des gens, ça va les intéresser, etc. Mais je ne sais pas, je me dis que si je commence à donner des chiffres, même si je pense qu'ils sont mille fois moins gros que ceux d'Achers, etc., les gens, je ne sais pas, ça peut donner des mauvaises idées aux gens et tout. Même si les gens, concrètement, ne peuvent rien faire ou c'est très dur pour eux de faire quelque chose qui pourrait m'impacter, juste que je n'ai pas envie de me causer potentiellement des problèmes du genre. Et donc, j'ai réécrit la vidéo. Je suis repassé sur le plan que j'avais rédigé de la vidéo pour cette année. Et grosso modo, j'ai enlevé tous les chiffres. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est vous dire grosso modo ce qui s'est passé vaguement, mais je ne pourrais pas être plus précis que ça. Donc, je suis désolé, mais c'est pour ces raisons-là que je ne le fais pas. Donc, voilà grosso modo pour le point sur mon état, sur ma situation fin 2020. Maintenant que les rappels sur la fin de mon année 2020 ont été faits, je peux passer au récit de mon année 2021. Donc, en janvier 2021, on a travaillé sur Meeple et en particulier, on a travaillé sur Share et sur Support. Donc, au niveau de Share, on a continué à poster des exos dans le groupe Facebook. Donc, on en postait deux par semaine et en général, au bout de quelques jours, les élèves, les membres du groupe trouvaient une solution à l'exercice et la rédiger sur Share. Et donc, nous, grosso modo, notre travail, c'était quoi ? c'était poster des exos et encadrer la rédaction des solutions par les élèves parce que souvent, ils rédigent une solution mais il y a certains passages pas très clairs ou certains passages faux même et donc, on relisait ces corrections-là et on faisait des retours aux gens. Et ce travail-là, de poster des exos et de relire les solutions, on l'a fait, grosso modo, jusqu'à fin juillet. Donc, je ne vais pas en parler dans les mois prochains, dans les mois qui suivent là, mais grosso modo, en janvier, février, etc., jusqu'à fin juillet, on faisait ça chaque semaine au niveau de share. Ensuite, dans le cadre de Meeple, on a aussi travaillé sur support et ce qu'on faisait dans support, c'était qu'on continuait le démarchage qu'on avait démarré fin 2020. Donc, le but, c'était de savoir est-ce que les gens seraient intéressés par support et en janvier 2021, on a décidé de se concentrer plus principalement sur le démarchage sur Twitter parce que c'était les réseaux sociaux où c'était le plus facile de contacter des gens et en grande quantité. Et donc, grosso modo, en janvier, on envoyait plein de messages directement aux gens qu'on pensait être intéressés. Et quand je dis plein de messages, c'était, je pense, on en envoyait facile un millier et pour en envoyer autant, du coup, il y avait pas mal de tâches que j'avais automatisées avec des programmes et donc qui me permettaient de plus facilement rédiger les messages et les envoyer. Et donc, on passait aussi beaucoup de temps à rédiger ces messages-là parce qu'on voulait qu'ils soient courts, qu'ils soient facilement compréhensibles et que les gens comprennent bien ce qu'ils supportent. Sinon, parce que s'ils sont trop longs, en général, les gens vont pas les lire ou s'ils sont pas clairs, les gens vont pas les lire. Donc, on a envoyé beaucoup de messages mais de ces messages-là, il n'y a pas eu d'engouement net qui s'est dégagé. C'est-à-dire qu'on a envoyé, je sais pas, peut-être quelques milliers de messages. Déjà, on avait un faible taux de réponse, on avait à peu près 20% de réponse mais bon, soit on suppose que les gens qui ont pas répondu sont les gens qui ont pas eu le message et donc dans ce cas-là, bon bah c'est pas grave, c'est juste qu'on a un certain, on peut pas de ça déduire quelque chose, tant pis. Soit on suppose qu'ils ont vu, ils ont pas eu envie de répondre. Bref, c'est pas clair. Donc, nous, on est parti du principe que si les gens avaient pas répondu, c'est que principalement ils avaient pas vu ou ils avaient pas envie de répondre. Et donc, des 20% de réponses qu'on a eues, sur ces 20%, il y avait à peu près 10% de gens qui étaient intéressés, 40% de gens qui n'étaient pas intéressés et 40% qui disaient ne pas comprendre ce qu'on faisait. Donc, de ça, nous, on considérait que de ces types de réponses-là, on n'avait pas vraiment d'engouement net. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit peut-être que pour aider à avoir plus de réponses positives, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une landing page, c'est-à-dire une page de présentation de notre site internet. Donc là, vous pouvez voir, je vous mets une petite, une image du site internet, une vidéo là pour que vous puissiez voir à quoi ressemblait la landing page qu'on avait fait. Et donc, l'idée où être dans la landing page, c'est de se dire que peut-être que grâce à ça, les gens vont mieux comprendre ce qu'on raconte et donc on aura des retours plus pour, en faveur du produit. Donc, on a fait la landing page, on l'a envoyée aux gens, donc quand on envoyait le message, on joignait la landing page et on n'a pas eu plus d'engouement non plus. En fait, on se rendait compte que la majorité des gens ne cliquaient même pas sur le lien et que s'ils cliquaient sur le lien, visiblement, ça n'avait pas l'air de changer statistiquement leur opinion de support. Donc, en janvier, tout ce qu'on a fait n'a pas été concluant au niveau de support. Donc ça, c'était le travail qu'on a fait fourni en janvier au niveau de Mipple et le soir, donc après le travail, genre après avoir mangé après 20 heures, etc., ce que je faisais, c'est que j'ai travaillé sur la vidéo que vous avez vue l'année dernière, donc la vidéo sur mon année 2020. Ça, ça m'a pris à peu près 10 soirées de rédaction et ensuite 2 samedis pour enregistrer la vidéo et ensuite le montage de la vidéo qui m'a pris à peu près un samedi après-midi. Et donc, c'était la première partie des choses que j'ai faites en janvier, donc j'ai travaillé sur la vidéo que vous avez vue l'année dernière et le reste du temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur mes investissements financiers. Donc, j'ai rapatrié tout l'argent que j'avais investi en bourse vers mon compte bancaire dans l'idée de réinvestir tout cet argent-là ensuite dans les crypto-monnaies et la raison, c'était qu'en fait, la technologie bourse, la bourse traditionnelle, la bourse classique, etc., pour moi, c'était juste un cas particulier des crypto-monnaies et c'était un peu une version archaïque de ce que permettait de faire les crypto-monnaies et comme je, finalement, je commençais à avoir beaucoup plus de connaissances dans ce domaine-là, etc., je me suis dit pourquoi je continue à mettre mon argent là-bas alors que je ne suis pas persuadé, pour moi, je pense que ce n'est pas du tout le futur, etc., pourquoi pas plutôt juste tout mettre dans les crypto-monnaies à un endroit que je connais mieux et donc potentiellement à un endroit où ça va me rapporter plus d'argent. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai transféré l'argent que j'avais investi en bourse vers les crypto-monnaies et j'ai pris une partie de cet argent-là pour investir plus dans les crypto-monnaies, plus dans le Bitcoin, plus dans l'Ethereum, etc., et dans d'autres crypto-monnaies. Et en particulier, en janvier 2020, T1, pardon, je me suis mis à investir dans une nouvelle blockchain qui s'appelle la BSC, donc pour Binance Smart Chain, donc la chaîne intelligente de Binance. Binance, c'est le plus gros échangeur de crypto-monnaies au monde et ils ont, en septembre 2020, lancé leur propre blockchain qui s'appelle donc la BSC. Et donc, en janvier 2021, T1, je me suis mis à investir une partie de cet argent-là dans cette blockchain-là et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que c'était une blockchain qui avait de gros avantages comparés à Ethereum à ce moment-là. Donc, Ethereum, c'était la plus grosse blockchain de Smart Contract en janvier 2021, T1, mais il y avait quelques gros problèmes avec ça, avec cette blockchain-là qui était que les frais de transaction coûtaient très cher, étaient très lents et ce qui faisait que du coup, ce n'était pas très pratique d'utiliser cette blockchain-là et la BSC résolvait en grosso modo ces problèmes qui étaient des frais de transaction beaucoup plus faibles, des temps de transaction beaucoup plus rapides et en plus, ils étaient soutenus financièrement par Binance donc ce qui donne confiance en le bon développement de la blockchain. Et en plus, à ce moment-là, il y avait déjà plein d'applications qui tournaient dessus donc je sentais qu'il y avait un gros potentiel et donc j'ai décidé d'investir dans la BSC en janvier, mi-janvier à peu près 2021. Donc voilà grosso modo pour toutes les choses que j'ai faites en janvier 2021. En février, on a continué à travailler sur support et en particulier, on a continué à démarcher les gens pour savoir si support pourrait les intéresser. Donc comme en janvier, en janvier, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de tester différentes versions du message. En février, on a continué à faire ça. Donc on testait des accroches différentes, des présentations différentes du produit, tester avec, en mettant un lien vers la landing page ou sans lien vers la landing page, etc. Et on s'est dit aussi peut-être qu'on peut essayer de tester plus précisément des cibles. C'est-à-dire sur Twitter, il y a plein de gens différents qu'on peut contacter et peut-être qu'on pourrait vraiment essayer de contacter certains types de personnes, genre typiquement des créateurs de contenu, des personnes qui suivent beaucoup de créateurs de contenu, des personnes qui sont plutôt dans tel type d'activité ou tel type d'activité, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. On a essayé de tester plein de types de cibles différentes et en particulier, il y en a une qu'on a testée, c'est la cible des entrepreneurs. Donc on a essayé de trouver plein d'entrepreneurs, de personnes qui avaient créé des entreprises et on s'est dit ben essayons de les démarcher. Et ce qui est drôle, c'est que quand on a démarché des entrepreneurs, on a eu un grand nombre de ces personnes-là qui m'ont conseillé de lire le livre The Mom Test. Et donc ce livre-là, c'est quoi ? C'est un livre qui explique la bonne manière de faire pour démarcher des gens. Et du coup, la situation était un peu coucasse, c'est-à-dire qu'on démarchait des gens et ces gens-là me recommandaient de lire un livre pour apprendre à bien démarcher. C'est un peu comme si je draguais une meuf et que la meuf me recommande de lire un livre qui explique comment la draguer. Mais bon, je veux dire, si les entrepreneurs qu'on contactait nous conseillaient de lire ce livre-là pour apprendre à bien démarcher, on s'est dit ça doit être un bon conseil et on va essayer de le lire. Enfin, s'il y a une dizaine de personnes qui te recommandent de faire ça, qui sont du domaine en plus, peut-être que c'est une bonne idée qu'il faut le faire. Du coup, on a lu le livre et l'idée principale grosso modo du livre, c'est de ne pas demander aux gens s'ils utiliseraient le produit, c'est-à-dire ne pas aller les voir et leur dire regarde, je fais ça, est-ce que tu l'utiliserais ? Mais plutôt en fait d'essayer de juste comprendre quels sont leurs problèmes, leurs besoins et ensuite de juger par soi-même si le produit fait l'affaire. D'accord ? Donc c'est juste discuter sur eux, sur leur vie et à partir de ce qu'ils racontent sur leur vie, nous-mêmes juger si le produit serait utile pour eux parce que demander aux gens, soit ça n'apporte pas vraiment beaucoup d'infos, soit ils ne comprennent pas, soit ils sont gentils, ils disent que ça va être intéressant, soit ils sont méchants, ils disent, enfin bref, ce n'est pas une information très importante. Du coup, on a lu le livre et on s'est dit peut-être qu'on va essayer de le mettre en application. Donc on a changé totalement les messages qu'on envoyait et on a appris plein de choses intéressantes sur les gens du coup mais à partir de ces choses-là, on n'était pas encore bien convaincus que Support allait leur être utile. Donc voilà grosso modo ce qu'on a fait sur Support en février et ensuite en février, j'ai continué à travailler sur mes investissements en crypto-monnaie. Ce que je me suis fait, c'est que je me suis créé plein d'outils pour faciliter mes investissements. Donc par exemple, je me suis créé une spreadsheet, donc un Google Sheet, enfin un Excel, un tableur dans lequel je traquais mes investissements. Donc je mettais tous les investissements que j'avais fait en crypto-monnaie et je mettais à jour les valeurs de chacun des investissements et la valeur totale des crypto-monnaies que je possédais. Donc ça me permettait d'avoir une meilleure compréhension de mon portfolio et les crypto-monnaies que je possédais. J'ai fait aussi un programme qui mettait à jour automatiquement cette feuille et ensuite j'ai fait des programmes qui automatisaient certaines interactions que je devais faire sur la blockchain BSC parce qu'en gros quand on interagit avec une blockchain, il faut faire des transactions et donc il faut signer des transactions etc. Et en fait ces actions-là peuvent être automatisées en quelque sorte par des programmes. Donc j'ai fait ça pour me simplifier entre guillemets mon interaction avec la blockchain. Donc ça c'était plutôt au niveau de l'automatisation, création de programmes etc. Et aussi ce que j'ai fait c'est que je me suis beaucoup documenté sur la technologie blockchain de manière générale, sur les différents types de blockchain qui existaient, les avantages et les inconvénients, sur le fonctionnement des applications qui tournent sur les blockchains etc. enfin j'ai vraiment lu tout ce que je pouvais lire et pour faciliter toute cette tâche de documentation ce que j'ai fait c'est que j'ai créé des listes Twitter. Ça si vous êtes sur Twitter et que vous suivez beaucoup de comptes c'est un truc qui peut vous être très très utile. Grosso modo ce que vous pouvez faire c'est regrouper les comptes que vous suivez dans des listes et donc par exemple moi j'ai une liste crypto, j'ai une liste Bitcoin, j'ai une liste Ethereum etc. Et dans la liste Bitcoin je vais mettre tous les comptes qui parlent de Bitcoin dans la liste Ethereum je vais mettre tous les comptes qui parlent de Ethereum etc. Et ensuite ce que je peux faire c'est cliquer sur une des listes et dedans je vais voir juste la liste des tweets postés par les personnes que j'ai mis dans la liste. Et donc ça permet de scinder, de conteneuriser les comptes que vous avez et donc de plus facilement lire les tweets que vous voulez lire. Donc ça c'est au niveau de tout ce qui est documentation et ensuite si on fait le mois de février juste au niveau de la valeur des trucs que j'avais acheté en fait ça a beaucoup augmenté donc si vous êtes curieux vous pouvez aller voir les prix à ce moment là et ça a beaucoup augmenté donc j'étais content et ce que j'ai fait c'est qu'à ce moment là j'ai revendu 30% de mes crypto-monnaies dans le but de prendre des profits et c'est à dire de sécuriser un peu d'argent pour potentiellement le réinvestir plus tard si jamais ça rebaisse ou l'utiliser. Je vais maintenant vous parler de mon mois de mars et le mois de mars a été un mois charnière dans mon année. Pour le mois de mars je vais commencer par vous parler de mes investissements en crypto-monnaies donc en mars j'ai décidé de repenser mon portfolio donc à ce moment là je possédais 15 cryptos différentes et dans ces 15 cryptos il y en avait certaines que je trouvais très solides et pour lesquelles j'étais confiant que c'était des bons investissements en long terme et d'autres que je trouvais pas très solides et pour lesquelles j'étais pas convaincu que c'était des bons investissements en long terme. Donc la question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce que j'ai acheté des cryptos qui me paraissaient moins solides et la raison pour laquelle je l'ai faite c'est parce que il y a une idée générale en investissement qui est que le plus les investissements sont diversifiés et le plus c'est safe sûr et donc c'était un peu pour cette raison là je me t'ai dit si j'achète plus de cryptos ça sera plus sûr j'aurai moins de chance d'avoir des crashs dans mon portfolio des trucs dangereux qui vont se passer mais ça je pense que c'est vrai si jamais on n'a pas vraiment une très bonne connaissance des choses qu'on achète ou des choses dans lesquelles on investit mais c'était plus trop mon cas à ce moment là alors je ne dirais pas du tout que j'étais devenu un expert en crypto loin de là mais j'avais quand même beaucoup beaucoup lu j'avais compris beaucoup beaucoup de choses et les crypto-monnaies que je trouvais moins solides elles étaient enfin je les trouvais moins solides pour vraiment des raisons très précises très rationnelles et donc à ce moment là je me suis dit mais pourquoi est-ce que je continue à faire ça d'acheter des cryptos qui me paraissent maintenant moins solides juste pour diversifier et donc je me suis dit ben plutôt ce que je vais faire j'ai eu un déclic le déclic à ce moment là c'est que je me suis dit ben plutôt ce que je vais faire c'est que je vais essayer de posséder que les cryptos que je trouve vraiment solides c'est à dire que je préfère posséder moins de cryptos mais mieux choisi donc l'idée c'est vraiment par défaut je n'achète rien et je ne vais acheter que si la crypto me paraît vraiment vraiment solide et donc ça ça faisait écho aux pleins lectures que j'avais faites et notamment aux lectures que j'avais faites sur le concept de concentrated bets donc les paris concentrés c'est l'idée que ben vous allez faire peu de paris mais sur ces paris là vous allez mettre plus d'argent et évidemment l'idée c'est que vous ne pariez pas au hasard si vous pariez plus sur quelque chose c'est parce que vous avez énormément creusé et que vous avez des arguments très rationnels pour penser que cet investissement est bon ou en tout cas est meilleur que les autres sur lesquels vous ne vous investissez pas donc ça c'est un déclic que j'ai eu sur mon portfolio donc je me suis dit je vais faire des paris plus concentrés donc ce que j'ai fait c'est que j'ai vendu toutes les crypto-monnaies dans lesquelles je ne croyais pas trop sur lesquelles qui ne me paraissaient pas des bons investissements long terme et donc à ce moment-là j'avais grosso modo 20% de crypto-monnaies et le reste c'était des dollars et je me suis dit je vais prendre le temps de bien réinvestir cet argent-là qui me reste et d'essayer de bien l'investir dans des crypto-monnaies dans lesquelles je crois fortement donc au mois de mars donc ça j'ai repensé enfin repensé mon portfolio j'ai eu ces déclics-là j'ai aussi en parallèle continué à lire à creuser tous les sorts sur les crypto-monnaies et j'ai continué aussi à améliorer les outils que j'avais fait et qui m'aidaient dans le monde des crypto-monnaies donc voilà ça c'est tout ce que j'ai fait concernant mes investissements dans les crypto-monnaies en mars évidemment on a continué à travailler sur support et on a décidé de faire un point sur là où on en était et on a constaté que ça faisait trois mois qu'on essayait de démarcher les gens pour savoir si support allait les intéresser et que ces trois mois de démarchage avaient pour l'instant été infructueux donc on en est arrivé à se poser la question logique qui est est-ce qu'on continue sur support qu'est-ce qu'on fait parce qu'on ne peut pas se permettre de démarcher pendant des années pour savoir si support à la fin si on va décider de développer support donc on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue support et la réponse sur laquelle on est arrivé c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va faire deux choses premièrement on va faire un MVP interne donc c'est quoi MVP MVP c'est Minimal Viable Product donc c'est l'idée de faire un produit minimum viable c'est-à-dire de faire le produit le plus simple possible qui apporte déjà la valeur d'accord donc quel est en gros dans support quel serait le truc le plus simple possible qu'on pourrait faire tel que support en lui-même aurait déjà un intérêt pour les gens et donc on s'est dit première chose faire un MVP interne c'est-à-dire juste pour nous pour voir si nous-mêmes on trouve que support a un intérêt parce que jusqu'à présent c'était plus ou moins que de l'imaginaire on n'avait pas le produit donc on ne pouvait pas savoir si in fine c'était vraiment quelque chose qui apportait de la valeur aux gens et on s'est dit si c'est le cas c'est-à-dire si ça apporte de la valeur si nous on trouve que ça apporte de la valeur alors peut-être qu'on continue et si ce n'est pas le cas on arrête on ne va pas continuer donc ça c'est la première chose on s'est dit on va faire ce MVP interne et la deuxième chose on s'est dit en parallèle on ne sait jamais parce que si à la fin on se rend compte que support ça ne va pas nous plaire et qu'on arrête il faut bien qu'on fasse on va bien faire quelque chose d'autre donc on s'est dit en parallèle ce qu'on va faire c'est qu'on va brainstormer pour essayer de trouver d'autres idées de produits qui pourraient intéresser les gens donc premièrement on s'est mis à travailler sur le MVP interne donc au bout d'une semaine j'ai déjà réussi à faire un produit minimum viable à mes yeux qu'on a pu commencer à utiliser et personnellement je trouvais ça support cool c'est-à-dire que je trouvais vraiment que ça apportait de la valeur mais pour moi c'était encore trop limité pour que vraiment je me dise que c'est un produit que j'utiliserais donc ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté la semaine d'après on s'est dit on va rajouter quelques fonctionnalités qui nous paraissent vraiment importantes et qui sont manquantes actuellement pour voir dans cet nouvel état qu'est-ce qu'on pense de support donc on a fait ça on a rajouté ces fonctionnalités là on a continué à les utiliser moi personnellement je trouvais que c'était mieux mais c'était encore trop limité et Jacob il a testé aussi et il trouvait que c'était cool mais il n'était pas super convaincu sur est-ce que ça vaut le coup de continuer il ne disait pas non du tout mais c'était juste il était moins convaincu que moi etc donc voilà à peu près donc voilà ça c'était la première chose qu'on a fait pour essayer de répondre à la question on a fait un MVP et deuxièmement au parallèle on a brainstormé donc grosso modo ce qu'on a fait c'est qu'on a repris toutes les idées qu'on avait notées dans le cadre de Meeple depuis 2 ou 3 ans et en plus on a essayé de voir si on a essayé de chercher des idées nouvelles parce qu'en 2 ou 3 ans il y a plein de choses qui se sont passées on a essayé de voir si on n'avait pas des nouvelles idées qui pourraient être faites dans le cadre de Meeple et donc ce dont on s'est rendu compte c'est que quand on brassait toutes les idées qu'on avait déjà notées et plus toutes les idées qu'on avait et les nouvelles on se rendait compte que les idées étaient intéressantes c'est-à-dire que c'était des idées sur lesquelles on avait envie de travailler mais de notre expérience de Meeple qu'on avait depuis 2 ans ça allait être compliqué en termes de business et du coup parmi toutes ces idées-là aucune ne sortait du lot c'est-à-dire on ne se disait pas il y a cette idée-là qui serait ouf en termes de business et qui nous plairait énormément sur laquelle on voudrait travailler donc c'était le mois de mars c'était vraiment une période compliquée dans le sens où on avait fait un MVP interne qu'on a trouvé cool mais bon sans plus on va dire et en même temps quand on brainstormait on avait des idées mais on ne se sentait pas convaincu d'essayer de les faire dans le cadre de Meeple puis il y a un truc cool qui s'est passé fin mars c'est que Jacob m'a proposé de passer une semaine chez lui l'idée c'était juste on passe une semaine ensemble on va travailler ensemble enfin voilà ça pourrait être cool on va changer notre cadre de travail on va changer les conditions dans lesquelles on travaille et bien c'était vraiment une super semaine donc on a travaillé à côté lui travaillait sur sa thèse et sur Meeple et moi je travaillais à 100% sur Meeple et c'était vraiment cool parce qu'on discutait beaucoup on échangeait beaucoup d'idées ça c'était pendant la journée de travail et puis le soir on se faisait plaisir dans le sens où on regardait des films on jouait aux échecs on jouait au tennis etc etc donc c'était vraiment une semaine très très cool en termes de plaisir et en même temps on a bien travaillé pendant cette semaine là et puis à la fin de la semaine on a eu un déclic c'est qu'on s'est rendu compte que finalement pour mes investissements en crypto-monnaie je m'étais fait je m'étais créé plusieurs outils et un de ces outils que je m'étais créé il m'était très utile et en même temps il était compliqué à faire et donc cet outil là ça s'appelait ça s'appelle un créateur de token LP je vais vous expliquer dans quelques instants en quoi ça consiste mais donc du coup on s'était rendu compte donc je m'étais créé un outil qui m'était très utile d'un point de vue personnel et très utile ça veut dire quoi ? ça veut dire qui aide à gagner de l'argent dans les investissements et qui en même temps était compliqué à faire et quand on a creusé on s'est rendu compte qu'en fait cet outil là était aussi demandé par pas mal de gens dans les chats crypto c'est-à-dire dans les endroits ou dans les discussions crypto qu'on pouvait trouver on s'est rendu compte que cet outil n'existait pas et qu'il n'était pas trop dur à faire pour moi c'est-à-dire que comme je l'avais déjà fait grosso modo si on voulait le rendre accessible à tout le monde il allait y avoir bien sûr des difficultés en plus mais finalement ça n'allait pas être non plus trop dur et enfin on s'est rendu compte que pour un outil comme ça finalement le business model était simple ça consistait juste à prendre un petit pourcentage sur le token LP créé et à ce moment-là on s'est dit on va prendre 0,2% grosso modo et à ce moment-là on s'est dit vu l'état dans lequel enfin vu l'état de support et des produits qu'on fait actuellement qu'on n'a pas forcément de meilleures idées que ça pourquoi pas se lancer sur cet outil-là qu'on appellera LP swap donc le nom je vais vous expliquer aussi pourquoi ce nom-là il fait sens et on s'est dit cet outil-là on va le lancer sur la BSC donc la blockchain la plus utilisée à ce moment-là et dans laquelle j'avais investi que je connaissais vraiment pas mal et on s'est dit ben voilà on a un produit le business model semble fonctionner ça nous plaît on va apprendre plein de trucs etc ben allons-y tentons ça dans les quelques minutes qui vont suivre maintenant je vais vous expliquer le fonctionnement de LP swap c'est-à-dire d'un créateur de token LP donc la première chose qu'il faut que je vous explique pour que vous puissiez comprendre ce qu'est LP swap donc la première chose c'est le concept de pot de liquidité ou en anglais liquidity pool donc imaginez que vous possédez 1000 dollars de BTC d'accord vous possédez une certaine quantité de BTC et ces BTC valent 1000 dollars et vous avez envie de convertir vos 1000 dollars de BTC de bitcoin en 1000 dollars de TH de TRM d'accord et bien si vous voulez faire cette conversion cet échange sur une blockchain ce que vous allez faire c'est que vous allez commencer par trouver un pot de liquidité BTC ETH donc c'est quoi un pot de liquidité BTC ETH c'est un pot imaginez ça comme un vrai pot dans lequel il y a X dollars de BTC et X dollars d'Ethereum d'accord donc quand je dis X dollars c'est grosso modo imaginez un pot dans lequel il y a la même quantité en dollars de Bitcoin et la même quantité en dollars d'Ethereum d'accord donc par exemple je ne sais pas il y a un pot avec 100 millions de dollars de Bitcoin et 100 millions de dollars d'Ethereum vous voulez convertir vous voulez échanger vos 1000 dollars de Bitcoin par 1000 dollars d'Ethereum donc ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre vos 1000 dollars de Bitcoin dans le pot de liquidité et vous allez prélever du pot de liquidité 1000 dollars d'Ethereum d'accord donc c'est de cette manière là qu'on peut convertir ou échanger une certaine crypto pour une autre sur les blockchains c'est grâce au pot de liquidité et donc là on a pris un pot de liquidité Ethereum Bitcoin Ethereum pour échanger du Bitcoin pour l'Ethereum mais si vous voulez échanger une crypto A pour une crypto B ce que vous allez faire c'est trouver un pot de liquidité AB d'accord qui contient la crypto A et la crypto B et en anglais échanger ça se dit swap d'accord le terme c'est swap donc ça c'est le premier concept important à comprendre le concept de pot liquidité donc c'est grâce au pot liquidité qu'on peut échanger une crypto monnaie donc swap une crypto monnaie pour une autre le deuxième la deuxième chose importante à comprendre c'est d'où proviennent les Bitcoins et les Ethereum qui sont dans un pot liquidité c'est à dire si vous trouvez un pot liquidité qui contient 100 millions de dollars de Bitcoin et 100 millions de dollars d'Ethereum qui les a mis dedans d'accord et la réponse est simple en fait c'est les gens c'est les gens c'est vous c'est moi c'est vraiment n'importe qui c'est les gens qui mettent de la liquidité dans le pot liquidité et les personnes qui mettent leur liquidité dans le pot liquidité c'est ce qu'on appelle des fournisseurs de liquidité et en anglais ça s'appelle liquidity provider donc la question qu'on peut se poser c'est pourquoi mettre de l'argent dans un pourquoi mettre de ces liquidités dans un pot liquidité et la réponse c'est simple c'est parce que quand les gens échangent un token pour un autre grâce à nos liquidités donc grâce aux liquidités qu'on a mis dans la poule de liquidités et bien on va récolter une fille donc en fait c'est faux quand je vous dis tout à l'heure que si je mets 1000 dollars de Bitcoin dans la poule de liquidités je vais obtenir en sortie 1000 dollars d'Ethereum c'est pas vrai je vais obtenir un peu moins de 1000 dollars d'Ethereum parce qu'il y a une fille qui va être prélevée et qui va être donnée aux personnes qui ont fourni la liquidité qui m'a permis d'échanger une crypto A pour une crypto B et donc voilà c'est la raison pour laquelle les gens vont pouvoir vouloir mettre des liquidités dans la poule de liquidités pour gagner des filles donc la question ensuite qu'on peut se poser c'est tiens ça m'intéresse comment moi je fais pour mettre mes liquidités dans la poule de liquidités donc admettons que vous voulez mettre 1000 dollars dans la poule de liquidités ce que vous allez devoir faire c'est d'abord utiliser 500 de vos dollars pour acheter du bitcoin les 500 dollars restants vous allez les utiliser pour acheter de l'Ethereum donc vous avez maintenant 500 dollars de bitcoin 500 dollars d'Ethereum ce que vous allez faire ensuite c'est que vous allez déposer vos 500 dollars de bitcoin et vos 500 dollars d'Ethereum dans la poule de liquidités dans la poule de liquidités donc c'est vraiment important qu'il y ait la même valeur en dollars de bitcoin et d'Ethereum sinon enfin bref pour des raisons techniques ça n'a pas marché donc il faut la même valeur exactement la même valeur en dollars de bitcoin et exactement la même valeur en dollars d'Ethereum et une fois que vous avez fait ça vous allez recevoir un token qui va représenter la quantité d'argent que vous avez déposé dans la poule dans la poule de liquidités et ce token là c'est ce qu'on appelle un token LP et la dernière question qu'on peut se poser c'est ok j'ai mis mes liquidités dans la poule de liquidités comment est-ce que je fais maintenant pour les retirer c'est à dire je ne veux plus que mes liquidités soient dans la poule de liquidités comment je fais pour les rapatrier sur mon compte ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre le token LP que la poule vous avait donné au moment où vous aviez déposé vos liquidités donc vous le prenez vous le rendez à la poule la poule grâce au token LP elle sait la quantité de BTC et de Bitcoin et d'Ethereum qui correspondent à ce token là elle va supprimer le token LP le jeter le brûler ce qu'on appelle burn en anglais c'est comme ça qu'ils s'appellent dans le domaine elle va supprimer le token et elle va vous rendre vos bitcoins et vos Ethereum et vous derrière si vous voulez vous pouvez les vendre vous pouvez vendre vos bitcoins et vendre vos Ethereum et vous récupérez vos dollars donc voilà les deux choses donc poule de liquidités et comment ensuite vous créer de la liquidité ou vous enlever de la liquidité et maintenant je peux vous parler de LP SOP et de son intérêt donc l'idée c'est que LP SOP va simplifier le fait de mettre de la liquidité dans la poule de liquidité et le fait de retirer de la liquidité de la poule de liquidité bref donc comment ça marche vous vous voulez mettre 1000 dollars dans la poule de liquidité ce que vous allez faire c'est que vous n'allez pas les mettre enfin vous n'allez pas faire les étapes que j'ai décrites avant plutôt vous allez vous envoyer vos 1000 dollars à LP SOP et LP SOP va faire le travail de prendre 500 de vos dollars les convertir en bitcoin prendre 500 de vos dollars les convertir en Ethereum et s'assurer qu'il y ait bien la bonne quantité à la sortie et ensuite prendre vos 500 dollars de bitcoin et vos 500 dollars d'Ethereum et les envoyer à la poule la poule va créer la liquidité va vous va donner à LP SOP le token LP et LP SOP va vous renvoyer à vous le token LP donc si vous voulez LP SOP c'est un intermédiaire entre vous et la poule de liquidité et il va simplifier l'interaction avec la poule de liquidité donc ça c'est la première utilité de LP SOP donc ça permet de créer le token LP plus facilement et la deuxième utilité c'est que ça permet de casser le token LP c'est à dire à partir du token LP récupérer la liquidité donc grosso modo vous allez donner votre token LP à LP SOP LP SOP va aller le donner à la poule de liquidité la poule de liquidité va donner les BTC et les Ethereum qui correspondent au token LP va les donner à LP SOP LP SOP va prendre ses bitcoins va les vendre pour des dollars va prendre les Ethereum va les vendre pour des dollars et à la fin LP SOP va vous rendre tous les dollars donc là aussi c'est un intermédiaire qui fait toutes les étapes pour vous à votre place et donc pourquoi on a appelé ça LP SOP parce que SOP ça veut dire échanger et LP c'est pour token LP donc les tokens qui représentent les bitcoins et les Ethereum mis dans une poule de liquidité voilà normalement vous savez tout sur ce qu'est un créateur de liquidité et donc à quoi sert LP SOP en avril on s'est mis à coder le MVP de LP SOP donc MVP c'est Minimal Viable Product comme je vous le disais donc produit minimum viable donc c'est le produit le plus simple que vous pouvez faire et qui apporte déjà de la valeur donc on s'est lancé dans le codage du MVP de LP SOP et basiquement on avait deux choses à faire premièrement coder un smart contract donc smart contract ça veut dire contrat intelligent et c'est un programme qu'on va uploader qu'on va mettre sur la blockchain et qui va manipuler les fonds des gens l'argent des gens d'accord donc c'est ce programme là qui va prendre l'argent des dollars donc par exemple vendre 50% des dollars pour obtenir du bitcoin vendre 50% des dollars pour obtenir l'ethereum envoyer bitcoin et ethereum dans la poule de liquidité etc etc enfin c'est ce smart contract là qui va manipuler le fond des gens donc la première étape c'était de faire ce smart contract là j'avais jamais fait de programme que j'avais mis sur la blockchain donc ça c'était une première expérience j'ai appris des tonnes de choses c'était très intéressant et une fois qu'on a fait le smart contract la deuxième étape c'était de coder un site internet qui avait pour but de faciliter l'interaction avec le smart contract c'est à dire que en fait si par exemple je mets un smart contract sur la blockchain et bien on n'a pas besoin d'interface web de site internet pour interagir avec on peut directement envoyer une requête réseau avec les bonnes informations dedans et cette requête là va interagir avec le smart contract et va faire les actions qu'on veut sauf que évidemment c'est beaucoup trop technique de faire ça il y a trop peu de gens qui seraient capables de le faire même moi y compris c'est vraiment trop pénible à faire donc plutôt ce qu'on fait c'est qu'on fait une interface web un site internet qui a pour seul but de simplifier l'interaction avec le smart contract et donc d'être accessible à n'importe qui et pas juste aux personnes qui savent coder et qui savent envoyer des requêtes réseau etc donc ça c'était la deuxième étape la deuxième étape c'était faire une interface qui facilite l'interaction avec le smart contract donc voilà grosso modo tout ce qu'on a fait en avril sur le MVP de LPSOP et ensuite un petit point sur mes investissements en crypto en avril les crypto ont continué à beaucoup monter en valeur et donc du coup moi ce que j'ai décidé de faire c'est de profiter un peu de toute cette montée en valeur des crypto-monnaies pour utiliser un petit peu l'argent que ça avait les profits que j'en avais fait donc j'avais pas envie du tout d'utiliser beaucoup d'argent c'était juste un petit peu de profit pour juste se récompenser un peu de tout ça et voir le processus de retirer l'argent des cryptos et de le mettre sur le compte en banque etc le faire au moins une fois et donc j'ai décidé de retirer à peu près 500 euros de crypto-monnaies vers mon compte bancaire et ce qu'il faut avoir en tête c'est que sur ces 500 euros là il y a à peu près 30% d'impôts qui sont enfin d'impôts sur les bénéfices grosso modo et donc qui sont pour l'État et qu'il faut faire attention à ne pas utiliser parce qu'au moment de payer les impôts il va falloir les donner à l'État donc voilà j'ai retiré un peu d'argent pour me récompenser entre guillemets de toutes ces progressions là au niveau des crypto-monnaies en mai on a continué à coder le MVP de LPSWAP et on l'a fini mi-mai à peu près donc ça veut dire que mi-mai on a mis en ligne la première version de LPSWAP donc si vous voulez aller la voir il y a le lien en description et sinon elle est accessible à lp-swap.io donc là je vous mets une image si vous voulez voir à quoi le site ressemble et donc à ce moment là quand on a mis LPSWAP en ligne la question naturelle qui venait ensuite c'est comment on fait connaître LPSWAP donc on a eu plusieurs idées la première idée c'était d'essayer d'incruster LPSWAP dans les sites internet de projets qui ont leur propre token LP ok en grosso modo il y a plein de projets crypto-monnaies qui existent et certains projets crypto-monnaies ont leur propre token LP d'accord donc leur propre poule de liquidités qui permet d'échanger aux gens un token contre leur crypto-monnaie et donc on s'est dit on va aller voir ces projets-là qui ont leur propre token LP et on va leur proposer d'incruster LPSWAP dans leur site internet et l'idée c'est que grâce à LPSWAP ça va être plus facile pour leurs utilisateurs d'acheter le token LP en question de fournir de la liquidité dans leur poule de liquidités et l'idée c'est que sur les filles qu'on prélève on leur reverse 50% de notre fille donc ça simplifie l'expérience utilisateur pour leurs utilisateurs et en plus le projet peut gagner potentiellement de l'argent grâce à ça donc on a démarché quelques projets mais ça a été grosso modo infructueux au mois de mai donc c'est la première idée qu'on a développée au mois de mai et la deuxième idée qu'on a développée au mois de mai ça a été le concept de LPSWAP Academy et en gros ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait rédiger des articles qualitatifs qui expliquent bien certains concepts clés des cryptos et qui sont de manière générale assez mal expliqués et ensuite on rédige ces articles-là on essaie de les partager et d'obtenir du trafic grâce à ça donc Jacob a rédigé une dizaine d'articles qu'on a ensuite partagés et finalement on a eu peu de trafic grâce à ça et on s'est rendu compte que ça avait été beaucoup de travail pour pas beaucoup d'efforts et donc basiquement au mois de mai plus ou moins toutes les stratégies pour faire connaître LPSWAP ont été infructueuses donc ensuite un petit point je vais aussi faire un petit point au niveau de mes investissements en crypto-monnaies au mois de mai mi-mai il y a eu un gros crash dans les crypto-monnaies si vous allez voir le prix du bitcoin par exemple au mois de mai il a énormément baissé il est passé de je sais plus c'était 60 000 dollars à 30 000 dollars pendant le mois de mai donc il a perdu 50% de sa valeur et à ce moment-là j'étais très surpris par le crash qui s'est produit et j'ai trouvé que c'était pas normal je me suis dit c'est pas normal que j'ai pas vu venir ce truc-là et donc il y a forcément des trucs que j'ai loupé et à ce moment-là je me suis dit il faut que je creuse énormément pour que la prochaine fois ça se produise plus autrement dit pour que je ne sois plus surpris par le marché donc j'ai mis les bouchées double sur l'apprentissage et en particulier je me suis mis à beaucoup étudier tout ce qui est psychologie des marchés et à suivre des personnes qui analysent l'état du marché etc et donc ça c'est la première chose au niveau de l'investissement dans les crypto-monnaies donc il y a eu ce gros crash et la deuxième chose c'est qu'au mois de mai j'ai découvert une nouvelle blockchain qui s'appelle Elrond et qui m'a fasciné j'ai passé mes soirées à me renseigner sur cette blockchain à la tester et j'ai vraiment été séduit par plein de choses la première chose c'est que j'ai été séduit par la technologie de cette blockchain-là elle permet de faire beaucoup plus de transactions par seconde que même que la BSC ou que Ethereum ou que plein d'autres blockchains existantes les frais de transaction sont très faibles beaucoup plus faibles que Ethereum beaucoup plus faibles que la BSC donc ça c'est un des très bons points il y a d'autres très bons points c'est que c'est une blockchain qui est beaucoup plus décentralisée contrairement alors Ethereum est plus décentralisée que Elrond Ethereum c'est la deuxième blockchain la plus décentralisée après Bitcoin mais la BSC c'est beaucoup beaucoup moins décentralisée que Ethereum ou même que Elrond et donc moi j'ai été séduit par la décentralisation de Elrond parce que du coup il y a plein de blockchains qui existent et il y a des blockchains qui sont plus centralisées que DOT donc il y a des blockchains très décentralisées genre Bitcoin Ethereum et il y a des blockchains très centralisées genre BSC et grosso modo le fait d'être centralisé pour une blockchain ça a des avantages et ça a des inconvénients l'avantage principal c'est que centralisé ça veut dire qu'il y a très peu de nœuds dans le réseau donc il y a très peu d'acteurs qui valident les transactions donc là le gros avantage du fait d'avoir peu d'acteurs qui valident les transactions c'est que c'est très simple de les faire communiquer entre eux de les faire s'accorder entre eux et donc ce qui fait que pour la même technologie si la blockchain est moins décentralisée donc est plus centralisée et bien vous allez très facilement pouvoir réduire les temps de transaction et les frais de transaction mais l'inconvénient majeur c'est que moins il y a d'acteurs dans le réseau et plus vous allez devoir faire confiance en le réseau et donc plus ça peut être dangereux et tout l'intérêt des blockchains c'est qu'il y a plus besoin de faire confiance au réseau et qu'en soi mathématiquement on puisse prouver que le réseau est sûr et donc c'est pour moi le fait que une blockchain ne soit pas assez décentralisée c'est quelque chose qui va bloquer qui va empêcher à ce que la blockchain soit vraiment adoptée sur le long terme donc Elrond a été très décentralisé moins qu'Ethereum mais je pense que dans le futur ça sera autant aussi décentralisé qu'Ethereum là où la BSC ne va jamais être aussi décentralisée parce que par design ça ne sera jamais autant centralisé donc bref beaucoup plus de transactions transactions à coût faible décentralisation smart contracts plus puissants c'est possible de faire des smart contracts beaucoup plus puissants sur Elrond que sur la BSC ou sur Ethereum et c'est une blockchain qui est beaucoup plus user friendly donc facile d'utilisation pour les utilisateurs donc ça c'est concernant toute la technologie donc j'ai lu énormément etc et tout ce que je disais était très intéressant et très novateur et je pense apporte beaucoup dans le domaine et ensuite j'ai été aussi séduit par l'équipe donc c'est à dire les personnes qui développent la blockchain parce que j'avais trouvé qu'ils avaient accompli énormément en très peu de temps ils étaient très transparents sur la manière de communiquer tous les semaines ils font des des posts twitter dans lesquels ils résument tout ce qu'ils ont fait pendant la semaine ils font des lives youtube dans lesquels ils discutent avec la communauté etc et j'aimais beaucoup la vitesse à laquelle ils exécutaient les choses leur vision et le fait d'être très transparent donc j'étais vraiment très séduit par la manière de faire de l'équipe et donc ce que j'ai fait c'est que mois de mai j'ai petit à petit en fait vendu mes cryptos pour l'EGLD donc EGLD c'est le nom de la crypto de Elrond et donc petit à petit j'ai pris mes cryptos et je les vendais pour EGLD plus je lisais sur Elrond et plus j'étais convaincu que c'était vraiment incroyable cette technologie là et donc plus je me disais on va vendre les trucs dans lesquels je crois pour ce truc là dans lequel je crois plus et donc au bout de deux semaines grosso modo j'avais vendu toutes mes cryptos monnaies pour de l'EGLD et donc à ce moment là je possédais juste de la crypto monnaie EGLD donc EGLD c'est un diminutif pour EGLD donc la crypto monnaie de Elrond en juin en juin on a continué à travailler sur LPSWAP donc principalement on a continué à démarcher des projets pour incruster LPSWAP dans leur site internet donc ce que je vous racontais au mois de mai là de mettre LPSWAP dans les sites internet des projets pour aider les utilisateurs à créer les tokens LP des projets et on a réussi à obtenir dans le premier partenariat en juin trois partenariats exactement avec des petits projets et pendant le mois de juin on a gagné 100$ et c'est le premier sous qu'on a gagné depuis deux ans depuis le moment où on avait commencé MIPPLE en septembre 2019 donc évidemment on était très contents même si ça reste une somme très faible c'était la première fois qu'on gagnait cette somme là et on a évidemment continué à améliorer le produit LPSWAP suite au partenariat qu'on a fait on a eu plein de retours et on a continué à améliorer LPSWAP donc au mois de juin on va dire cool pour LPSWAP enfin ou pour MIPPLE enfin depuis tout ce temps là mais encore très loin de quelque chose de satisfaisant ensuite au mois de juin au niveau des cryptos j'ai continué à lire et apprendre sur les cryptomonnaies et mi-juin mon portfolio a atteint un point très bas en gros à ce moment là il était à moins 55% en valeur du plus haut qu'il avait atteint en mi-avril à peu près c'est juste pour vous dire à quel point quand même les cryptos c'est très volatile et que la valeur d'un portfolio crypto-monnaie peut varier beaucoup au cours du temps donc il faut être prêt à supporter de tels chiffres parce que moins 55% ça veut dire que la valeur de votre portfolio a été divisé par deux un peu plus que par deux en ne serait-ce que deux mois grosso modo bref c'était juste pour faire un petit point sur quand même les investissements en crypto-monnaie voilà il faut avoir ça en tête donc il faut être prêt mais bon moi quand j'ai vu que ça avait baissé de moins 55% bon ça m'a pas fait plus enfin ça m'a fait ni chou ni froid grosso modo genre ça faisait déjà un bout de temps que j'étais dans le domaine donc j'étais habitué voilà bon j'ai accepté la chose au mois de juin aussi mon tutorat s'est terminé parce que l'année scolaire s'est terminée donc les élèves sont partis en vacances à ce moment-là j'ai que des élèves en sub donc l'année de sub s'arrête en fin juin grosso modo donc en juin les cours de tutorat que je donnais le dimanche se sont terminés et enfin dernière chose au mois de juin pour la première fois je suis allé courir et la raison pour laquelle je suis allé courir c'est que ben je trouvais que ma forme physique était déplorable enfin vraiment pas bonne quoi parce que je suis assis tout le temps pour coder et en dehors de ça ben je fais quasiment aucun effort aucun sport etc enfin bon rien de significatif quoi et ça faisait vraiment longtemps et je sentais que enfin j'avais mal au dos j'avais enfin bref je sentais que le fait d'être vraiment assis tout le temps et de pas faire d'efforts commençait à me faire mal au corps genre j'avais mal au dos ouais je me sentais pas bien du coup je suis allé courir au mois de juin donc je suis allé courir un premier samedi en fin de matinée 30 minutes puis un deuxième samedi en fin de matinée encore 30 minutes mais à chaque fois que je finissais de courir vraiment je trouvais ça vraiment trop trop chiant d'aller courir je prenais aucun plaisir genre surtout que à Ivry enfin il y a trois ans quand j'avais couru c'était dans mon petit village donc dans la campagne et c'est cool on va dire tu cours dans la nature etc là je courais à Ivry donc grosso modo il y a des croisements tous les 100 mètres plein de voitures enfin je sais pas l'ambiance l'ambiance n'était pas propice à courir en plus le samedi aux horaires auxquels j'avais couru ben ça me convenait pas trop dans mon petit temps genre c'était pas le créneau qui me convenait le mieux donc ce qui fait que rapidement j'ai perdu la motivation d'aller courir je me suis arrêté de courir mais bon c'était quelque chose de notaire quand même en mois de juin ça faisait la première fois depuis trois ans que j'étais à l'équipe la dernière fois c'était août ou juillet 2018 si je me rappelle bien bref ça a pas tenu mais bon c'était comme ça en juillet on a continué à travailler sur LPSOP on a continué de démarcher des nouveaux projets et d'améliorer le produit et on a trouvé d'autres partenaires qui ont bien accepté d'incruster LPSOP dans leur site internet et ce mois là on a gagné 150$ donc c'était cool aussi ça a un peu progressé par rapport au mois de juin mais on était contents concernant les crypto-monnaies je ne sais pas pourquoi mais au mois de juillet je me suis beaucoup intéressé au concept de trading qui est très différent de ce que je faisais avant enfin de ce que je faisais jusqu'à présent ce que je faisais jusqu'à présent c'est ce qu'on appelle de l'investissement c'est à dire acheter des crypto-monnaies et les garder pendant très longtemps et là le trading c'est un autre paradigme c'est plutôt juste parier sur des variations de marché court terme c'est à dire je pense que là demain le prix du bitcoin va monter donc j'achète maintenant et je revendrai demain c'est pas du tout le même raisonnement on n'a pas pour but d'investir et de garder l'actif pendant très longtemps on a juste pour but de l'acheter maintenant le revendre plus tard mais non pas très longtemps et donc je me suis intéressé à ça j'ai lu énormément j'ai regardé beaucoup de vidéos j'ai étudié beaucoup d'indicateurs donc le RSI Ishimoku Elliot MACD Shop VMC Wave Trading etc. bref j'ai vraiment lu des tonnes de choses et je me suis dit tiens je vais essayer un peu le trading et très rapidement je me suis rendu compte que c'était pas facile mais pas facile dans le sens que j'ai essayé de trader avec des petites quantités bien sûr au début pour voir et je perdais de l'argent grosso modo sur les trucs que je faisais heureusement c'était des petites quantités de mon portfolio juste pour s'entraîner mais grosso modo je voyais que je perdais de l'argent et que j'avais pas vraiment d'indice de comment on gagne c'est à dire que ça j'avais vu tous les indicateurs et tout mais qu'à ce moment là j'étais trop nul pour soit les indicateurs ne servent à rien c'est une possibilité soit j'étais trop nul et j'exécutais pas correctement les trades grosso modo et donc à ce moment là j'ai vu que c'était pas facile et qu'en plus c'était chronophage on passait beaucoup de temps devant les graphiques etc à analyser donc je me suis dit que c'était pas quelque chose que je voulais faire et donc j'ai rapidement arrêté au niveau du trading mais bon c'était quand même quelque chose d'intéressant j'ai appris plein de choses et c'était une bonne expérience grosso modo en août on a continué de travailler sur LPSWAP donc on a continué de démarcher de nouveaux projets et d'améliorer LPSWAP et on a gagné 300 dollars donc en août ce qui faisait à ce moment là 550 dollars depuis le début où on avait commencé donc 100 dollars en juin 150 dollars en juillet 300 dollars en août donc 550 dollars au total jusqu'à ce moment là et avant de continuer j'aimerais juste faire un petit point sur les gains d'argent et voir le rapport entre argent gagné et à la fin combien ça fait sur un compte bancaire si jamais on décide de se verser un salaire donc grosso modo supposons qu'admettons on gagne 1000 dollars et qu'on décide de prendre ces 1000 dollars là et de les utiliser pour se verser totalement un salaire d'accord tous ces dollars là on les utilise pour se verser un salaire mais qu'est-ce qui va se passer d'abord il faut convertir les dollars en euros donc ça ça enlève entre 10 et 15% c'est-à-dire que 1000 dollars ça va faire à peu près 900 euros ou 850 euros je ne sais plus exactement le chiffre exact ensuite sur les on va dire 850 euros on a 40% d'impôt de charges sociales de l'état donc on va dire 900 de 900 que c'est que 10% sur ça on a 40% donc ça doit faire à peu près 550 on va dire et ensuite sur ça on va se partager en deux donc ça va faire 260 admettons 250 275 bref on s'en fout et après on va avoir l'impôt sur le revenu sur ça donc grosso modo ce qui fait qu'à la fin on n'aura plus que 250 euros à peu près soit un quart du chiffre en dollars du début donc c'est juste pour dire qu'il y a quand même un ordre de grandeur il y a un facteur 4 entre l'argent gagné et le salaire qu'on pourrait en tirer si jamais on décidait d'utiliser tout cet argent pour se payer un salaire bref et comme à ce moment là on avait gagné 550 dollars et que si on l'utilisait pour se verser un salaire ça ferait 125 euros enfin c'était un chiffre trop faible pour un salaire du coup à ce moment là on n'a même pas considéré l'idée on préférait laisser l'argent dans le projet pour le réinvestir dans le projet si jamais il y a des besoins par exemple des coûts des trucs dans le genre ensuite en août j'ai pris des vacances une semaine de vacances avec des amis en Italie l'été dernier je ne sais pas si vous vous rappelez mais dans la vidéo précédente j'en parlais je ne m'étais pas permis enfin j'avais déjà des amis qui étaient partis en vacances mais je ne m'étais pas permis de prendre des vacances une semaine de vacances avec eux parce qu'à ce moment là je ne gagnais aucun sou c'est à dire que on ne gagnait pas de sou avec Meeple mais je n'avais pas d'activité à côté qui me permettait non plus de gagner des sous donc je ne gagnais pas de sous je vivais chez mes parents dans un petit village du sud de la France et on n'avait aucun résultat enfin aucun résultat avec ce qu'on faisait sur Meeple donc à ce moment là je ne me sentais pas du tout bien de prendre des vacances et de me reposer etc je n'avais vraiment pas cette envie là à ce moment là donc je n'avais pas pris de vacances l'année dernière avec mes amis et là cette année comme il y avait beaucoup de choses qui avaient changé notamment j'avais réussi à gagner de l'argent en parallèle grâce à mon tutorat j'étais remonté sur Paris et on commençait à avoir des résultats avec notre boîte du coup à ce moment là je me suis dit ok là cette année tu peux te permettre de prendre une semaine pour te récompenser quand même pour tout cet effort qui a été fourni et profiter du bon temps avec tes amis c'est un truc vraiment cool et j'avais envie de passer du temps avec eux donc j'ai pris une semaine de vacances et le comble c'est que pendant cette semaine de vacances quand je dis semaine de vacances c'est vraiment rien fait genre juste je passais du temps avec eux je n'ai pas travaillé du tout j'avais pris mon ordi au cas où mais je ne l'ai pas touché pendant la semaine et ce qui est drôle c'est que pendant cette semaine de vacances où on n'a rien fait on a gagné 150$ donc c'était la meilleure semaine de vacances pardon c'était la meilleure semaine en termes de gain d'argent pour Mipel depuis le début et c'était une semaine de vacances et la somme était ridicule encore elle était petite mais je veux dire c'était drôle de voir ça que grosso modo c'est la semaine où on a le moins travaillé où on a gagné le plus d'argent bref en août donc j'ai pris une semaine de vacances c'était vraiment vraiment cool j'ai bien profité j'ai passé du très bon temps avec mes amis en septembre il y a eu la rentrée des classes et donc j'ai repris le tutorat pour la rentrée pour l'année 2021-2022 j'ai décidé d'augmenter le prix de mon tutorat et donc de faire passer le tutorat solo de 400 de 350€ par mois à 450€ par mois et le tutorat du haut de 200€ par mois par personne à 250€ par mois par personne il y a certains élèves que j'avais l'année avec qui j'ai continué le tutorat et d'autres avec qui ça s'est arrêté et en plus il y a un élève qui m'a découvert via Google donc j'étais assez content parce que j'ai rien fait de spécial et Google avait indexé mon site internet et donc il a trouvé mon site internet via Google et donc à la fin il est devenu mon élève et donc in fine bah là cette année j'avais 4 séances de tutorat par dimanche contre 6 l'année dernière donc ce qui fait que j'avais là j'ai 3h de tutorat en moins chaque dimanche donc j'ai décidé à la place de faire de 9h30 à 19h de faire de 11h à 17h30 donc 6h en tout et donc ça fait ça me permet de commencer plus tard et finir plus tôt et donc 4 séances de tutorat avec les nouveaux tarifs ça me fait 1400€ net par mois et en plus j'ai plus de temps libre le dimanche pour faire autre chose donc voilà en septembre j'ai redémarré le tutorat pour une année avec des nouveaux élèves le 14 septembre Elrond a annoncé un concours donc Elrond si vous ne vous rappelez pas c'est la blockchain que j'ai découverte fin mai et dans laquelle qui m'a énormément séduite et dans laquelle j'ai petit à petit investi toutes les crypto-monnaies que vendu toutes les crypto-monnaies pour pouvoir investir dans celle-là dans laquelle j'ai mis grosso modo tout l'argent que j'avais investi dans celle-là et donc le 14 septembre Elrond a annoncé un concours et le concours consiste en la chose suivante les participants ont deux semaines pour développer la meilleure application possible sur la blockchain Elrond et à la fin de ces deux semaines-là les meilleurs projets vont être élus et ces projets-là vont recevoir au total 25 000 dollars de prix et donc à ce moment-là en fait avec Jacob on a beaucoup réfléchi parce qu'on était sur la BSC mais on avait beaucoup de mal à se faire connaître sur la BSC quand même parce que ok on commence à gagner de l'argent et tout mais on avait très très peu d'utilisateurs et c'était très poussif bref c'était compliqué quand même de se faire connaître donc on avait beaucoup de mal à se faire connaître et en plus on ne croyait pas à la technologie derrière la BSC donc la blockchain sur laquelle on était c'est-à-dire que la blockchain BSC était très intéressante à ce moment-là comparée à Ethereum mais sur le long terme on n'y croyait pas à cette blockchain-là donc on était à cet état-là c'est-à-dire qu'on avait du mal à percer sur la BSC et en même temps on ne croyait pas du tout en la BSC et donc on s'est dit on va participer au concours Elrond l'objectif c'est que pendant deux semaines on fasse une version de LPSWAP qu'on a déjà sur la BSC mais on l'a fait cette fois-ci pour Elrond et on va se donner à fond pendant deux semaines et à la fin on verra ce qu'on fait donc du coup pendant deux semaines on a travaillé à fond on a essayé de porter donc LPSWAP sur Elrond alors évidemment on ne pouvait pas porter toutes les fonctionnalités parce que ça faisait quand même pas mal de temps et LPSWAP avait quand même gagné pas mal de fonctionnalités donc on a essayé de porter le cœur de LPSWAP sur Elrond pendant ces deux semaines-là et donc pour le faire on a appris des tonnes de choses j'ai appris par exemple un nouveau langage de programmation qui s'appelle Rust qui est utilisé à des tonnes et tonnes d'endroits mais notamment pour coder des smart contracts sur la blockchain Elrond après j'ai appris à coder des smart contracts en Rust pour la blockchain Elrond c'est-à-dire que ce n'est pas tout de connaître le langage Rust mais il faut savoir comment grâce à Rust on peut coder des smart contracts pour la blockchain Elrond ensuite une fois que j'ai appris ça j'ai dû apprendre à faire un site internet qui interagit avec des smart contracts sur Elrond et ensuite une fois que j'ai appris tout ça il fallait porter ElpsWAP sur Elrond c'est-à-dire réécrire ElpsWAP pour que ça fonctionne sur Elrond bref on a appris des tonnes et tonnes de choses on a énormément travaillé pendant deux semaines vraiment là on travaillait non-stop c'est-à-dire que je me levais je codais à midi je faisais une petite pause je recodais pause à 16h je recodais je mangeais à 20h je recodais je dormais vraiment c'était ça pendant deux semaines quasiment c'était non-stop il y avait juste le temps de repos et le temps de dormir grosso modo et le temps pour manger bref ça a été deux semaines très très intensives à la fin des deux semaines on a soumis ElpsWAP à Elrond et une semaine après la soumission donc c'était fin septembre tout début octobre enfin fin septembre on va dire je ne me rappelle plus exactement la date on a eu les résultats du concours et on a été agréablement surpris parce qu'on a obtenu le premier prix du concours et on a obtenu 5000 dollars donc on était très 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 content de ce résultat là parce qu'on avait une reconnaissance on avait quand même une somme d'argent en 5000 dollars c'était beaucoup plus c'était 10 fois ce qu'on avait gagné depuis le début depuis le début avec Meeple et donc on était vraiment très très content à ce moment là et donc quand on a eu le résultat du concours et qu'on a vu qu'on avait obtenu la première place qu'on avait gagné 5000 dollars qu'il y avait eu de l'enthousiasme sur Elrond pour ElpsWAP etc on a réfléchi à ce qu'on continue à faire est-ce qu'on continue sur la BSC est-ce qu'on continue sur Elrond qu'est-ce qu'on faisait et à ce moment là du coup on a pris la décision d'abandonner la BSC pour se concentrer à 100% sur Elrond et la raison de cette prise de décision c'était que en deux semaines sur Elrond on avait eu plus de succès avec ElpsWAP qu'en 5 mois sur la BSC donc ça c'était le premier argument le deuxième argument c'était qu'on croyait beaucoup plus en la technologie Elrond que BSC donc il vaut mieux se développer sur une technologie qui va potentiellement beaucoup croître que sur un truc qui va mourir je noircit les traits je ne dis pas que la BSC va mourir du tout mais c'est plus la vision qu'on avait et troisième chose c'est que sur Elrond il n'y avait pas grand chose de construit donc on se disait qu'il y avait une grosse opportunité et qu'on pouvait potentiellement développer plein de choses ensuite sur Elrond qui pourraient apporter de la valeur aux gens et sur lesquelles il n'y avait pas encore trop de concurrence bref donc on avait plein d'arguments en faveur de ça le seul argument entre guillemets négatif à aller sur Elrond à ce moment là c'était que ce n'était pas encore possible de gagner de l'argent sur Elrond à ce moment là donc en septembre 2021 il y a 4-5 mois ce n'était pas encore possible parce que en gros toutes les applications tournaient enfin ne pouvaient plus tourner sur le test net c'est à dire sur le réseau de test enfin la blockchain de test et sur cette blockchain là c'est que du faux argent en grosso modo l'idée c'est juste une blockchain pour tester si le code fonctionne etc mais ce n'est pas décentralisé c'est du faux argent etc donc on s'est dit est-ce qu'on va sur ça pour l'instant on ne peut même pas gagner de l'argent encore on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va devenir possible donc est-ce qu'on va sur ça mais on avait quand même une idée on avait beaucoup creusé Elrond et tout donc on comprenait en gros grosso modo on savait qu'il allait normalement rester que quelques mois avant que les applications puissent aller sur le mainnet donc le réseau principal et puissent gagner de l'argent donc grosso modo on s'est dit peut-être on va prendre ce temps là pour développer le produit et comme ça au moment où on pourra aller sur le mainnet on sera prêt quoi entre guillemets et grosso modo le truc qui bloquait enfin la raison pour laquelle les applications ne pouvaient pas encore aller sur le mainnet avec du vrai argent c'était parce que les applications attendaient la sortie de Maillard c'est à dire de l'échangeur de crypto-monnaie de Elrond et grosso modo sans cette application là sur le mainnet toutes les autres applications ont très très peu d'intérêt et donc il fallait attendre la sortie de cet échangeur là sur Elrond pour que on puisse sortir notre application mais on savait déjà que grosso modo ça allait sortir sous un ou deux mois donc on s'est dit prenons notre mal en patience profitons de ce temps là pour apprendre bien à faire des applications sur Elrond et commencer peut-être à prendre un peu d'avance à développer d'autres choses etc etc donc grosso modo fin septembre on a pris la décision d'arrêter de travailler sur la BSC et de continuer à travailler cette fois-ci sur Elrond en octobre on a fini de porter LPSOP sur Elrond parce que en fait pendant le concours que Elrond avait organisé en septembre on n'avait pas porté entièrement LPSOP sur Elrond on avait juste pris le coeur de LPSOP qu'on avait mis recodé sur Elrond mais il restait quelques fonctionnalités qui étaient sur la BSC et qui n'étaient pas sur Elrond et du coup ce qu'on a fait c'est que en octobre on a fini de porter entièrement LPSOP sur Elrond on a codé les fonctionnalités qui étaient manquantes qui étaient que sur la BSC et on les a codées sur Elrond donc à ce moment-là on avait la même version sur la BSC grosso modo que la version sur Elrond et donc une fois qu'on a fini de porter ElpsOP sur Elrond on en a eu deux options soit on continuait de travailler sur ElpsOP et d'améliorer ElpsOP soit on essayait de développer de nouveaux produits et l'idée c'était que comme Elrond était très jeune il n'y avait rien quasiment à ce moment-là encore et donc on savait qu'il y avait certaines applications qui étaient présentes sur toutes les autres blockchains qui allaient être demandées aussi sur cette blockchain-là et qui potentiellement pouvaient rapporter de l'argent aussi et donc l'idée à ce moment-là c'était potentiellement essayer de faire ces applications-là on sait que les gens vont les demander on sait qu'elles vont être utiles peut-être qu'on pourrait essayer de les développer puisqu'il n'y a personne encore qui les a faites et donc à ce moment-là on a pris la décision de plutôt mettre en pause LPSOP pour essayer de développer de nouveaux produits que l'on sait être demandés et le premier produit sur lequel on est parti c'est ce qu'on appelle un wallet tracker donc un tracker de wallets c'est en grosso modo juste une interface dans laquelle vous rentrez votre adresse donc chaque wallet chaque compte qui est sur la blockchain a une adresse associée et donc vous prenez l'adresse de votre wallet et vous la rentrez dans notre interface et notre interface va vous afficher de manière jolie et ergonomique la liste des tokens que vous possédez la valeur de chacun des tokens et la valeur totale de votre portfolio donc grosso modo c'est l'équivalent de la spreadsheet que j'avais fait pour moi-même sur la BSC mais en version accessible à tous et mieux entre guillemets donc mieux présentée donc on est parti sur ça et à la fin du mois on avait réussi à faire une première version de ce wallet tracker je vous affiche une image ici et une fois qu'on a fini cette première version du wallet tracker on a décidé de regrouper les deux produits qu'on avait à ce moment-là donc LPSOP et le wallet tracker sous un projet commun et on a décidé de nommer ce projet commun Arda donc Arda c'est un diminutif de straightforward apps donc qui veut dire application simple sans chichi en français enfin straightforward ça veut dire qui va droit au but genre tu veux faire une tâche ça te propose directement ce que tu veux il n'y a pas de chichi la meilleure traduction ça serait ça sans chichi je trouve bref du coup on décide de regrouper les deux projets qui étaient séparés sous un projet commun Arda et d'utiliser ça comme le cadre dans lequel on allait développer d'autres produits ensuite potentiellement pour Elrond ah oui il y a aussi Arda pour la petite anecdote ça veut dire terre dans le langage elphique du Seigneur des Anneaux parce que Elrond c'est tiré du langage enfin c'est tiré du Seigneur des Anneaux du coup on s'était dit que peut-être on allait prendre un nom qui était rattaché à ce domaine là aussi bref et la vision qu'on avait à ce moment là un peu avec Arda c'était un peu la même que Mipple en fait in fine on voyait Arda enfin on le voit toujours comme juste un sous-produit de Mipple enfin grosso modo une version de Mipple faite pour les crypto-monnaies quoi enfin pour les crypto-monnaies bref donc en octobre on a donc fini de porter LPSOP créé un nouveau produit Wallet Tracker et le tout on l'a regroupé sous un nom de projet commun Arda et du coup en octobre en fait on a continué à travailler autant finalement qu'en septembre là en septembre on avait travaillé non-stop quasiment et en octobre c'était pareil on a continué à travailler non-stop quasiment parce qu'on sentait qu'il y avait une grosse opportunité c'était une période spéciale et on voulait vraiment mettre les bouchées doubles pour que bah quand tout allait passer sur le mainnet donc sur le réseau principal avec du vrai argent et bah on soit le plus avancé possible et on ait le plus de choses à proposer directement et donc pour donner un ordre d'idée de à quel point on travaillait c'est dans le mois il n'y a eu que 4 soirs où je suis sorti c'est-à-dire que je suis allé voir des gens tout le reste des soirs je travaillais dans ma chambre donc enfin ouais c'était vraiment très 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 intense ce mois d'octobre aussi quoi début octobre je suis aussi allé recourir parce que comme je vous le disais on travaille énormément en octobre et donc je ressentais vraiment le besoin d'aller courir j'étais assis en permanence j'avais mal au dos j'étais tendu aussi parce qu'on voulait se donner à fond du coup on était vraiment tendu enfin bref donc je ressentais vraiment le besoin d'aller courir et cette fois-ci contrairement à juin j'ai pris plus de plaisir alors je ne dirais pas que j'ai pris du plaisir mais j'ai pris plus de plaisir que la fin d'avant où vraiment j'avais pris aucun plaisir et pour plusieurs raisons la première raison c'est juste que en juin quand j'étais allé courir j'avais pas pris forcément les meilleurs chemins et donc il y avait tout le temps des croisements tout le temps les voitures etc et là finalement j'ai pris un autre chemin où il n'y avait qu'un seul croisement au tout début enfin il y a un croisement au début et à la fin du coup parce que je fais le même parcours et après je le refais dans l'autre sens mais donc il n'y avait qu'un seul croisement donc c'est largement acceptable et puis le chemin que j'empruntais il n'y avait quasiment aucune voiture à côté etc donc finalement c'était beaucoup plus agréable de courir cette fois-là et cette fois-là aussi j'avais changé d'horaire la dernière fois j'étais allé le samedi midi et là j'y suis allé plutôt le samedi soir après la journée de travail mais je ne trouvais pas encore l'horaire ouf parce que j'étais fatigué et donc finalement il avait fallu quand même que je me force pour aller courir parce que j'étais fatigué et je n'avais pas envie de courir et du coup ce qui a fait que finalement je n'ai pas eu la motivation pour tenir ça et les samedis suivants du mois d'octobre je ne suis pas allé courir mi-octobre j'ai aussi découvert un service Gorias c'est un service de livraison de course et quand je l'ai découvert j'étais très content parce que jusqu'à présent jusqu'à ce moment-là j'allais faire mes courses à Carrefour donc au gros Carrefour qui est à 5 minutes de chez moi et il y avait plusieurs choses plusieurs raisons pour lesquelles je n'aimais pas le faire la première chose c'était que c'était fermé le dimanche et donc ça veut dire que j'étais obligé de faire mes courses le samedi et le samedi si je dois aller faire mes courses ça casse au moins la matinée ou l'après-midi etc donc je n'étais pas fan de ça et la deuxième chose c'est que ça prenait 45 minutes parce que c'est un énorme carrefour donc ça met du temps pour aller à l'endroit où il y a les produits que je veux prendre etc et puis après il y a la queue bref donc ça prend vraiment du temps et ce n'est pas du temps très enrichissant enfin je veux dire où je passe ce n'est pas un temps où je passe à faire des choses qui me plaisent qui me plaisent bref du coup c'était quelque chose dans ma semaine qui ne me satisfaisait pas genre je me disais vraiment j'aimerais bien ne pas avoir besoin de passer autant de temps à faire ça et quand j'ai découvert Gorillas j'étais très content parce que c'est extrêmement simple d'utilisation ça me prend 5 minutes pour passer ma commande alors évidemment j'imagine ça ne peut pas pour l'instant en tout cas correspondre à tout le monde parce que si vous voulez acheter des trucs trop spéciaux etc il n'y aura sûrement pas sur l'app mais moi comme j'achète des trucs très simples genre des pâtes des trucs dans le genre ben enfin il y a tout ça ne me pose pas de problème donc ça me prend 5 minutes pour passer la commande ensuite j'ai juste à attendre 15 minutes qu'ils me la livrent et pendant ce temps là je peux faire d'autres choses et puis après une fois qu'ils sont en bas ben je descends et je remonte et ça me prend allez 5 minutes encore du coup ce qui fait que au total j'ai passé 10 minutes à faire mes courses et je n'ai pas eu besoin de sortir de chez moi et en plus le mieux c'est que le truc qui est vraiment bien c'est que c'est possible de le faire le dimanche donc je n'ai plus besoin de faire mes courses le samedi et donc suite à la découverte de Gorillas ben j'ai eu un déclic c'est que j'ai pu repenser totalement l'organisation de mon week-end avant ce que je faisais c'est que le samedi matin ben je faisais mes courses la lessive je nettoyais ma chambre etc toutes les tâches ménagères enfin toutes les tâches que je dois faire et maintenant ben en fait je me suis dit mais tout ça je peux le faire le dimanche matin avant ma première séance de tutorat à 11h et donc ça me permet de libérer entièrement mon samedi finalement et de pouvoir consacrer un jour de plus enfin pouvoir faire ce que je veux ce que je veux de mon samedi maintenant et en particulier à ce moment là j'ai décidé de consacrer ce samedi là à la start-up donc ce qui fait que maintenant enfin à partir de ce moment là à la place de travailler du lundi au vendredi sur la start-up je me suis mis à travailler du lundi au samedi inclus sur la start-up et enfin fin octobre j'ai eu un nouveau déclic en fait quand j'ai réorganisé mon week-end grâce au déclic sur Gorillas ben je me suis dit la chose suivante je me suis dit mais pourquoi j'irais pas courir le dimanche matin en me levant 20 minutes voilà je me lève c'est la première chose que je dois faire je suis pas fatigué j'ai rien d'autre à penser je vais courir une fois que j'ai couru c'est fait et ensuite ben je fais les tâches que je dois faire genre passer mes courses en Gorillas faire ma lessive etc et après je démarre le tutorat et je fais ma journée de tutorat normale ben du coup je me suis dit ben je vais tester donc le dimanche d'après je teste je prends autant de plaisir que la fois d'avant donc je dirais pas que j'ai pris du plaisir mais bon on va dire c'était mieux c'était assez j'ai pas pris trop de déplaisir on va dire et par contre la grosse différence avec la fois d'avant c'est que le créneau j'ai senti immédiatement qu'il fonctionnait beaucoup mieux c'est à dire je me suis levé j'étais en forme j'avais rien d'autre à penser à ce moment là la seule chose à laquelle j'ai pensé c'est que je dois aller courir je suis allé courir je suis revenu j'étais content et après j'ai démarré ma journée grosso modo du coup le dimanche d'après j'ai réussi à le refaire in fine j'ai refait les dimanches d'après dimanche d'après dimanche d'après j'ai tenu l'habitude c'est à dire que jusqu'à présent j'ai couru tous les dimanches matin à cette heure là avant de démarrer ma journée donc ça c'est vraiment un truc dont je suis content et peut-être que là quand je vous raconte ça vous vous posez la question et pourquoi courir 20 minutes ça peut paraître pas beaucoup alors déjà il y a deux différences par rapport à avant avant je me disais je vais courir et maintenant je me dis je vais courir un temps précis et ce temps précis ça sera 20 minutes alors déjà premièrement pourquoi c'est important de fixer un temps précis je pense c'est parce que quand il y a une tâche que vous ne voulez pas faire le plus cette tâche est abstraite le plus dans votre tête cette tâche est floue on va dire et le moins vous aurez envie de la faire autrement dit s'il y a une tâche que vous ne voulez pas faire et bien si vous voulez augmenter les chances de faire cette tâche là essayez d'abord avant même de commencer à la faire de la rendre la plus concrète possible c'est à dire par exemple ok la décortiquer en des tâches plus simples ou de la visualiser etc et là le simple fait de mettre un nombre précis ça rend l'objectif plus concret en fait avant c'était je dois aller courir mais ce n'est pas clair de combien de temps et du coup comme ce n'est pas clair de combien de temps mais ça me donne encore moins envie d'aller courir maintenant c'est 20 minutes c'est fixé donc ça c'est clair ce que je dois faire je sais que si je pars dans 20 minutes je suis de retour par exemple c'est une visualisation qui m'aide pas mal genre ça va je pars maintenant dans 20 minutes je suis retour c'est dans pas longtemps et ensuite alors du coup on peut se dire que 20 minutes ce n'est pas longtemps et à ce moment là j'ai voulu suivre un conseil de Naval donc Naval c'est un gars dont j'avais lu le livre via le manac l'année dernière j'en avais parlé dans la vidéo de l'année dernière et il y a un conseil que donne Naval je pense qui est très très bon il dit si jamais vous voulez prendre l'habitude de faire une action ce qui est ultra important c'est de prendre l'habitude de commencer par prendre l'habitude c'est à dire de faire l'action de ne pas juger est-ce que vous faites l'action bien ou pas bien juste de prendre l'habitude de faire l'action et ensuite une fois que vous aurez pris l'habitude de faire l'action là vous pouvez essayer de performer de mieux en mieux donc je me suis dit je n'arrive pas à courir je n'arrive pas à prendre l'habitude de courir donc au début on va fixer un objectif qui est très simple genre fixer un temps qui me paraît facile à tenir et du coup 20 minutes c'était un temps qui me paraissait facile à tenir en pratique en vrai je cours un peu plus que 20 minutes je cours genre 25 minutes parce que finalement je mets 10 minutes pour aller à l'endroit et puis à ce moment là je fais demi tour mais sur le retour je cours un peu moins vite donc ça fait un peu plus mais ce n'est pas le but donc à ce moment là je me suis dit fin octobre tu cours 20 minutes tous les dimanches et le créneau était bon je prenais plus de plaisir qu'avant et donc finalement toutes ces choses mises ensemble ont fait que j'ai réussi à tenir ça et donc jusqu'à présent je cours 20 minutes tous les dimanches donc c'est quelque chose dont je suis assez content et je pense qu'il y a des choses à apprendre à tirer de cette manière de faire là quoi maintenant je vais vous parler de mon mois de novembre et comme le mois de mars ça a été un mois important de mon année et pendant ce mois de novembre on a énormément travaillé sur Arda alors tout d'abord on a décidé de développer un nouveau produit je vous ai dit qu'on avait développé donc LPSWAP qu'on a renommé ensuite en ArdaSwap ensuite on avait décidé de développer un nouveau produit donc un wallet tracker qu'on a nommé Arda Board Board c'est un diminutif de Dashboard donc Dashboard c'est un tableau de bord donc grosso modo à ce moment là donc début novembre on avait deux produits ArdaSwap XLPSWAP et Arda Board le wallet tracker et on a décidé de développer un nouveau produit qui s'appelle un Composer Compounder en anglais et basiquement c'est la chose suivante donc grosso modo quand vous fournissez de la liquidité dans un pot de liquidité donc admettons que vous mettez des Ethereum et des Bitcoin dans un pot de liquidité pour permettre aux gens d'échanger des Ethereum et des Bitcoin grâce à vos Ethereum et à vos Bitcoin et bien quand vous faites ça vous allez gagner des frais de transaction d'accord des frais d'échange et souvent ce qui se passe c'est qu'en plus de ça le pot de liquidité vous rémunère en plus en vous distribuant ce qu'on appelle un token récompense d'accord donc vous mettez votre argent dedans dans le pot de liquidité il vous donne un token LP qui représente votre la quantité d'Ethereum et de Bitcoin que vous avez mis dans le pot de liquidité et ensuite en plus il vous distribue de manière périodique tous les jours admettons des tokens récompenses d'accord et ces tokens récompenses ils ont une valeur en dollars et vous pouvez les vendre si vous voulez et du coup un truc classique qui se fait dans le monde des fournisseurs de liquidité c'est prendre le token récompense que donne la poule donne le pot de liquidité pardon le vendre avec le vendre pour des dollars et avec les dollars vous rachetez de l'Ethereum et vous rachetez du Bitcoin et vous mettez ces Ethereum et ces Bitcoins dans le pot ce qui fait que maintenant vous avez augmenté la quantité d'Ethereum et de Bitcoin que vous avez mis dans le pot et donc vous allez augmenter la quantité de récompense de token récompense que vous allez obtenir parce que cette quantité de token récompense est distribuée au prorata de la quantité d'Ethereum et de Bitcoin que vous avez mis dans le pot de liquidité donc vous mettez des Ethereum et des Bitcoins vous recevez un token récompense vous vendez ce token récompense pour racheter des Ethereum et des Bitcoins, vous les remettez dans le pot de liquidités, etc. Et c'est ce qu'on appelle composer les intérêts. Donc c'est pour ça qu'on dit, ça s'appelle un composer, et en anglais ça s'appelle un compounder. Bref, et du coup l'idée qu'on avait c'était de faire un smart contract, un programme sur la blockchain qui permet de faire ces actions-là, c'est-à-dire vendre le token récompense, racheter des Ethereum et du Bitcoin, les remettre dans le pot de liquidités, faire toutes ces étapes-là en un clic. Et du coup, en novembre, on a développé ce nouveau produit-là, qu'on a appelé Compound, donc Arda Compound, et c'est grosso modo un composer. Donc à ce moment-là, en novembre, on avait trois produits, Arda Board, donc un wallet tracker totalement gratuit, Arda Swap, un créateur de LP, sur lequel on se rémunère en prenant une petite commission sur la LP qui est créée, Arda Compound, qui permet donc de composer les intérêts qu'on a quand on fournit de la liquidité dans une poule de liquidités, et sur laquelle aussi on se rémunère en prenant une petite commission du token à récompense. Donc on prend une petite commission sur le token à récompense et après tout le reste, on l'utilise pour racheter de l'Ethereum et du Bitcoin, etc. pour la personne. Bref, du coup, à ce moment-là, on avait trois projets. Et le 19 novembre, Elrond a mis en ligne Mayar, donc l'échangeur de crypto-monnaies que tout le monde attendait pour mettre en ligne leur application. Donc le 19 novembre, ils ont mis en ligne Mayar, et nous, dans la foulée, on a pu mettre en ligne tous les produits qu'on avait fait jusqu'à ce moment-là. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à gagner de l'argent. Et dans la nuit, donc ça a été mis en ligne, je ne sais pas, vers minuit, Mayar, on a mis dans la foulée en ligne nos produits, et dans la nuit, on a gagné 500 dollars, puis le lendemain, on a gagné 1000 dollars, le surlendemain, on a gagné 500 dollars, etc. Et entre le 19, donc le moment où ça a été mis en ligne, et la fin du mois, on a gagné 4500 dollars. Donc là, on était vraiment super contents, parce que c'était la première fois que nos produits nous rapportaient autant d'argent. Et en plus, en 10 jours, 11 jours quasiment, donc c'était sous un laps de temps très court. Bref, du coup, on était vraiment très, très, très contents à ce moment-là. En plus, pendant le mois de novembre, on a réussi à faire grossir notre compte Twitter. On avait créé un compte Twitter pour LPSWAP quand on était sur la BSC, et qu'on a reconverti en Arda ensuite quand on est venu sur ElRonde. Et au début, on avait zéro followers sur Twitter, et on galérait énormément à avoir des abonnés, puis on a continué, on a continué, on a continué, et puis finalement, on a réussi, fin novembre, à atteindre les 1000 followers sur Twitter. Donc ce n'est pas des gros chiffres du tout, mais on était contents parce qu'on avait fourni beaucoup d'efforts, on avait beaucoup de mal à faire grossir, et puis petit à petit, petit à petit, ça avait fini par grossir. Donc il y avait ça aussi sur lequel on était très contents, et c'était vraiment le fruit, enfin cette progression-là sur Twitter, par exemple, c'était vraiment le fruit de beaucoup, beaucoup d'apprentissages qu'on avait mis bout à bout. Par exemple, on avait déjà fait un compte Twitter pour Share, et pour Support, et pour LPSWAP, et on avait appris à chaque fois plein, plein, plein de choses, et là, on avait mis tout à bout, tout bout à bout, et finalement, grâce à tout ça, on était arrivé à obtenir 1000 followers. Du coup, on était très contents. En novembre, on a profité aussi du coup des gains qu'on avait pour payer un designer, pour qu'il nous fasse un beau logo et des beaux visuels pour notre site internet, parce que grosso modo, moi j'avais pris un logo trouvé en deux secondes sur internet, au début pour Arda, et ça ne faisait pas du tout sérieux. Du coup, comme là, on avait gagné un peu d'argent, on s'était dit qu'on allait payer un designer pour faire des beaux logos et des beaux visuels. Et à ce moment-là, donc fin novembre, grosso modo, on avait gagné, comme je vous dis, 4500 dollars. On avait dépensé un peu d'argent pour payer un quart, je crois, pour payer un designer, grosso modo, enfin un peu moins d'un quart, un cinquième. Donc, il nous restait, on va dire, 3500, j'en sais rien à peu près, 3500, on va dire, pour faire simple. Et à ce moment-là, on s'est posé la question de, est-ce qu'on se vire un salaire ? Avec ça, enfin, mais le truc, c'est que, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, si vous verrez 1000 dollars de salaire, in fine, à la fin, comme on est deux, et qu'il y a des charges, et qu'il y a des conversions en dollars, euros, etc., on va gagner que un quart chacun en euros de cette valeur en dollars. Donc, si on se verse 1000 dollars, on va gagner, grosso modo, que chacun, 250 euros chacun, quoi. Bref, et du coup, à ce moment-là, on avait 3500 dollars de gains, et on s'est dit, est-ce que, on se verse ça en salaire ? Et quand on a fait les calculs, on s'est rendu compte que ça fait moins de 1000 euros chacun, et on s'est dit, c'est trop faible comme salaire pour l'instant. On n'a pas beaucoup de réserve dans le projet, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que plutôt, on va le laisser dans le projet, et on va l'utiliser au cas où on ait besoin de faire des dépenses, ou d'investir, etc., etc. Donc, à ce moment-là, on n'a toujours pas décidé, on ne s'est toujours pas versé de salaire. Et en plus, en novembre, on a toujours continué à travailler autant, on travaillait vraiment quasiment non-stop. Donc, c'était vraiment un mois très récompensant, mais en même temps, toujours aussi très difficile, enfin, pas mentalement, mais très éprouvant. Bref, mais bon, c'était un mois très très cool, et on était très contents cette fois-ci de ce qui s'est passé au mois de novembre. Enfin, le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Donc, le 1er décembre, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que l'équipe d'Elrond a décidé de changer le fonctionnement de l'échangeur Maillard. Je vous ai dit, le 19 novembre, l'équipe d'Elrond a mis en ligne l'échangeur Maillard. Donc, c'est un projet dans lequel il y a plein de pots de liquidités. Et donc, je vous avais expliqué plus tôt dans la vidéo que quand vous mettez votre argent dans un pot de liquidités, vous gagnez des frais d'échange. C'est-à-dire que quand les gens utilisent, par exemple, vos bitcoins pour obtenir de l'Ethereum, eh bien, ils vous reversent un frais. D'accord ? Un frais d'échange. Donc, c'est une manière de récompenser, de rémunérer les fournisseurs de liquidités. Et je vous ai dit qu'en plus de ça, souvent, les pots de liquidités donnent un token de récompense. D'accord ? Qui, derrière, peut être revendu et qui est une autre source de revenus pour les fournisseurs de liquidités. Eh bien, le 1er décembre, l'équipe de Maillard, l'équipe d'Elrond, du coup, qui a fait Maillard, a décidé de réduire par 10 la quantité de tokens récompenses. Et donc, ce qui fait que plein de gens qui fournissaient de la liquidité dans les paires, dans les poules, pardon, dans les pots de liquidités, ont vu leur récompense baisser énormément et ont décidé d'enlever leur fonds et de partir d'Elrond, basiquement. Donc, ce qui fait que, suite à cette décision-là, beaucoup de gens sont partis. Il y a eu beaucoup moins de liquidités dans Elrond, dans le projet Elrond, dans le projet Maillard. Et donc, nous, on a aussi eu, ça a aussi eu des conséquences sur nos produits. Il y a eu plein de gens qui ont arrêté d'utiliser nos produits et concrètement, nos revenus pour le mois de décembre ont été divisés par 5. Donc, c'était une grosse, grosse différence par rapport au mois de... Enfin, ça a eu un gros gros impact sur nos revenus par rapport au mois de novembre, quoi. Et du coup, le lendemain de cette prise de décision-là, on s'est appelé immédiatement avec Jacob pour faire un point parce que plein de choses qu'on avait fait jusqu'à présent étaient utiles que parce qu'il y avait autant de récompenses et si on changeait la manière dont les récompenses étaient distribuées et tout, nos produits pouvaient perdre de leur utilité, quoi. Donc, grosso modo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout repris de zéro, on a réévalué tout l'écosystème depuis zéro et on s'est dit dans cette nouvelle configuration-là, quel produit apporterait le plus de valeur ? Donc, on a réfléchi et on a pensé à un produit. Je ne vous dirai pas lequel parce qu'on ne l'a toujours pas sorti à l'heure actuelle. Là, c'est début février 2022. On ne l'a toujours pas sorti et tout et donc on ne voudrait pas trop en parler pour l'instant tant que ce n'est pas sorti. Mais grosso modo, on a pensé à un produit particulier qui, à ce moment-là, on pense toujours que c'est vraiment un produit important à sortir. Et donc, immédiatement, on a changé nos plans et on s'est mis à le coder. Et pour aller plus vite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à Jacob à coder des smart contracts. Alors, Jacob, il a beaucoup moins d'expérience dans le code que moi. Il savait coder dans le langage Python, etc. Il savait quand même faire pas mal en programmation, mais il a moins d'expérience. Et moi, j'avais déjà pas mal d'expérience dans la création de smart contracts. Donc, du coup, je l'ai formé, je lui ai appris comment coder les smart contracts et Jacob s'est mis à coder le smart contract de ce nouveau produit-là pendant que moi, je me suis mis à coder le site Internet qui a interagi avec le smart contract. Bref. Du coup, grosso modo, pendant le mois de décembre, on s'est mis à coder ce nouveau produit-là qu'on n'a toujours pas sorti à l'heure actuelle. Bon, maintenant, donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais grosso modo, c'est ça qui nous a occupés pendant le mois de décembre. Et donc, à la fin du mois, on a gagné à peu près 3 000 $ de gain, ce qui est cool, toujours. Enfin, c'est toujours des sommes qui sont cool, mais qui est quand même beaucoup moins que les 4 500 $ qu'on avait fait en 10 jours, grosso modo, quoi. Mais bon, c'est cool pour autant. Et à ce moment-là, on a encore pris la décision de ne pas se verser de salaire parce que ces 3 000 $-là, à in fine, si on se versait un salaire, ça ne ferait que 700 € chacun. Et on considère toujours que c'est trop faible comme salaire. Et du coup, on préfère laisser de l'argent dans le projet, quoi. Et au mois de décembre, on a toujours continué à travailler quasiment non-stop, donc depuis septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, on a encore quasiment travaillé non-stop. Et moi, personnellement, je n'ai jamais autant donné de ma vie. Pourtant, je pense que je fais partie de la catégorie des gens qui travaillent le plus de loin et qui sont le capables de fournir un effort fort pendant très longtemps. Mais là, moi, je n'avais jamais autant fourni d'efforts de ma vie. Et ça en était à un stade, là, pendant cette période, où j'avais l'impression en quelque sorte de sacrifier ma vie. C'est-à-dire que je faisais vraiment que ça. Je voyais beaucoup moins de gens. Enfin, je continuais à avoir des gens, mais encore moins. Bref. Et je pense toujours qu'il faut faire le truc qu'on est en train de faire actuellement. J'ai vraiment l'impression que c'est un sacrifice dans le sens où je n'ai pas envie de travailler autant actuellement quand même. Mais je pense que c'est la meilleure chose à faire dans la situation actuelle parce que si on saisit l'opportunité qu'il y a actuellement, je pense qu'on sera très content ensuite. Mais peut-être que je me trompe et bref, je n'en sais rien. Mais je pense qu'il faut faire ça. Mais après, je ne sais pas, on verra dans le futur. Mais du coup, ce qui fait qu'en décembre, on a aussi continué à travailler quasiment non-stop. Et bref, je n'étais pas forcément content de travailler autant pendant autant longtemps. Ce n'est vraiment pas une période que j'ai envie de tenir sur le moyen terme cette période-là. c'est un peu trop intense quand même là. Bref, mais bon, c'est comme ça, on va dire, on a pris cette décision pour les raisons que je vous ai données. Donc voilà, grosso modo, pour le mois de décembre. Enfin, pour clôturer cette vidéo, je vais faire un petit bilan de mon année. Donc globalement, ça n'a vraiment pas été une année évidente. On a dû se remettre en question plusieurs fois, plusieurs grosses fois. Déjà en mars, quand on a décidé de ne pas continuer support et de passer sur LPSOP. Puis après, en septembre, quand on a décidé de passer de la BSC à Elrond, à chaque fois, c'était des grosses remises en question, des gros changements dans les trucs qu'on faisait. On a aussi énormément travaillé. Je ne sais même pas si énormément, c'est un mot adéquat. Surtout sur la fin de l'année, principalement, de septembre à décembre. Bref, donc ça n'a été vraiment pas évident. Mais c'est une année qui a été très enrichissante pour nous. On a quand même appris des tonnes de choses. On a reçu des tonnes d'enseignements. Donc on est quand même contents à ce niveau-là. Et en plus, c'est aussi une année encourageante parce qu'on a commencé quand même à avoir un peu de résultats. Contrairement à l'année d'avant où on n'avait vraiment rien gagné du tout et on n'avait pas d'idée encore de quelque chose qui pourrait nous rapporter de l'argent. Là, on gagne un peu d'argent et de plus en plus, entre guillemets, même si vers la fin de l'année, c'était plutôt décroissant. Mais bon, globalement, c'est quand même assez encourageant. Mais on est loin encore d'avoir des résultats qui nous satisfont. Pour l'instant, on est loin de pouvoir se payer un salaire acceptable. 750 euros par mois, ça, c'est si on fait un bon mois actuellement. C'est quand même loin d'un salaire, enfin, un minimum correct. Mais bon, c'est encourageant. Mais on n'y est pas encore. Et du coup, pour 2022, on espère premièrement de pouvoir tirer un salaire de l'activité avec Meeple. Alors, c'était le même objectif. Si vous vous rappelez bien, en 2021, c'était l'objectif déjà que je m'étais fixé pour l'année 2021. On n'a pas réussi à le faire, mais je pense qu'en 2022, il y a plus de chances que ça se réalise. Mais bon, pas sûr et on va voir ce qui va se passer. Et le deuxième objectif que j'ai quand même pour 2022, c'est de pouvoir réduire la charge de travail, enfin, de réduire la charge de travail. Je ne sais pas quand. Là, je n'ai pas trop envie de la réduire parce que je pense que c'est toujours une bonne chose pour saisir l'opportunité, etc. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que, enfin, bref, ce n'est pas une bonne chose que ça dure trop longtemps. C'est trop. Et voilà, on va voir ce qui va devenir pour 2022. Affaire à suivre, quoi. Bon, du coup, je vous souhaite une très bonne année 2022 de votre côté. J'espère beaucoup de réussite sur les choses que vous entreprenez et je vous dis à l'année prochaine.